Pendant que j'étais en cours, je travaillais chez H&M. Ah ouais ? Quel rayon ? Je travaillais chez H&M, rayon accessoires. Il était rayon lingerie, mon cœur. Bon les BG, on se retrouve pour cette vidéo tant attendue, la première FAQ de Kamino. De base, on devait vous faire une visite des locaux avec la décoration terminée et tout ça. Mais on s'est dit qu'on allait commencer par faire un premier truc. Déjà, c'est ranger le bureau. Du coup, on va ranger le bureau en répondant à votre question. D'abord, on va répondre à une question que tout le monde nous pose depuis quelques mois. Le prochain Sneaker Event aura lieu le 12 avril 2020. Et vous allez voir, cette année, on va vous annoncer plein de surprises au fur et à mesure, jusqu'à la date. Restez connectés mes BG. Comme d'habitude, les liens pour les pré-ventes sont dans la description. Dépêchez-vous mes BG, parce qu'avec les pré-ventes, comme l'année dernière, vous allez avoir des avantages de fou et on vous réserve, évidemment, plein de surprises. Hein, Billy ? Ce qui s'est passé, c'est qu'hier, on a filmé la réponse aux questions. Là, on rajoute un morceau le lendemain où on vous explique exactement ce que c'est Camino et ce qu'on fait. Parce qu'en gros, il y a les questions qui révèlent le plus souvent. C'est genre, qu'est-ce que c'est Camino ? Comment vous gagnez de l'argent ? Et c'est quoi votre taf ? Du coup, on va répondre tout de suite. OK, BG, bon, on va vous raconter toute l'histoire de Camino. J'espère que vous êtes bien assis. En gros, quand j'étais petit, j'étais en cours à Carrière-sous-Poissy. À Carrière-sous-Poissy, j'étais dans la même ville que Mike et d'autres mecs qui ne font pas partie de Camino. Mais en gros, j'ai rencontré Mike et Mike, il est né dans la même ville que moi. Et vous vous apprendrez plus tard que c'est aussi la ville où ont vécu d'autres membres de l'équipe. Et ça, c'est grave marrant, tu vois. Donc, j'étais en sixième dans le collège Claude Monet à Carrière-sous-Poissy. Donc, je fais ma scolarité dans ce collège. Sixième. En cinquième, il y a Mike qui se retrouve dans le même collège que moi, mais un an en dessous. Quatrième. Et quand je suis en quatrième, il y a un chicanos qui débarque avec des pantalons de survêt hyper larges. Et en gros, toutes les meufs de l'école, elles voulaient le gérer. Voilà, c'était obligé. Et en gros, à cette époque-là, Cosmo, il ne voulait pas du tout traîner avec moi. Il me disait même pas bonjour dans les couloirs. C'était n'importe quoi, tu vois. Je me fais virer du collège. On se perd... Bah, du coup, on ne se perd pas de vue parce que Cosmo... Moi, je voulais traîner avec Cosmo parce qu'il était carré comme moi, j'étais carré. Mais lui, il ne voulait pas traîner avec moi. Du coup, je n'ai plus de nouvelles de Cosmo, de ça. Et je me fais virer de mon collège et je me retrouve dans un autre collège à Saint-Germain-en-Laye. Collège Claude Debussy. Bref, en quatrième, je me retrouve dans l'autre collège et je ne vais même pas en cours d'allemand qui était ma deuxième langue. Et du coup, j'ai fait ma troisième. Je fais mon brevet. J'ai mon brevet. Mais je suis archi nul en LV2 et je n'ai pas de LV2. Donc, je fais ma seconde. Je suis toujours nul en allemand. Et là, moi, je voulais faire science de l'ingénieur parce que je kiffais l'informatique de ouf. Donc, je ne peux pas aller en science de l'ingénieur parce qu'il faut un bon niveau dans la deuxième langue et je n'en ai pas. Du coup, je vais en génie électrotechnique en première et ça me saoule. Génie électrotechnique, tu apprends à construire des graph sets et les graph sets, c'est l'ancêtre de la programmation qui te permet ensuite de programmer des machines dans les usines. Et en gros, comme mon lycée, il est dans une zone où il y a l'usine Peugeot pas loin, le cursus, il est simple. C'est genre, tu fais ça, tu pousses un petit peu et tu te retrouves à travailler dans l'usine à côté. Et moi, ça ne me faisait pas kiffer du tout. Du coup, je me fais encore virer du lycée et je me retrouve dans un lycée encore à Saint-Germain-en-Laye et je drop les courses que ça me sont. Du coup, je fais des taffes alimentaires genre McDo, les espaces verts dans la ville, je retourne à la gare, je croise les gens avec qui j'étais en cours et moi, je suis plein de verts et tout. Ça me fout la haine. Et en gros, pendant ce moment-là, je retraîne un peu à carrière. Je retraîne avec Mike et Elsie. Et des fois, on fait des baskets, des fois, on joue à FIFA, des fois, voilà. Ensuite, je me dis, il faut que j'essaie d'avoir un meilleur travail. Du coup, je m'habille bien et tout et je vais poser des CV un peu partout. Et il y a une agence de pub qui me... Genre, je répondais à toutes les annonces Pôle emploi, tu vois. Et il y a une agence de pub qui me dit, ouais, on veut bien vous prendre mais si vous venez, on ne vous paye que à la commission. Et moi, je me dis, je vais apprendre un taf même si au début, je ne gagne pas d'argent, c'est archi cool. Donc, j'y vais et genre, je reste un an et demi, deux ans dans cette agence de pub et ma mère, elle me dit, ouais, j'aimerais bien quand même que tu reprennes les cours et moi, à ce moment-là, je me dis, ouais, si je reprends les cours, je vais réussir à avoir le diplôme. Si je reviens à l'agence, j'aurai grave de l'argent et tout. Et du coup, je retourne en cours. Et en gros, il faut savoir que si vous n'avez pas le bac, il y a un programme qui s'appelle DAEU, ça veut dire Diplôme d'accès aux études universitaires. C'est comme si tu avais le bac. Avec ça, tu peux aller en BTS, tu peux aller en DUT, tu peux aller à la fac, tout simplement. Tu peux aller en école de commerce si tu es vraiment bon. J'ai fait ça et quand je me suis retrouvé en DAEU, j'ai re-kiffé le monde de l'école. D'ailleurs, j'ai connu un gars sur moi qui s'appelle Seydou. Shout out à lui. Et du coup, je retourne à la fac et j'arrive à avoir mon équivalence. Je vais en première année de littérature et civilisation anglaise et je me dis que je vais être prof d'anglais. À ce moment-là, je retraîne vraiment avec Mike et Elsie. Et c'est grave d'art parce que c'est des becs avec qui on s'était un peu perdus. J'étais plus du tout en cours à carrière. Et là, on va ensemble en soirée. On traîne vraiment ensemble. Et un jour, Elsie, il me dit « Ouais, je vais aller aux States avec Cosmo. » Et du coup, je recroise Cosmo qui traînait avec un pote à nous. Et genre, Cosmo, il me dit « Ouais, je pars aux States et tout avec Elsie. Est-ce que tu veux venir ? » C'est pas ça la vraie histoire. C'est pas ça la vraie histoire. La vraie histoire, c'est qu'on prévoit pendant des mois et des mois et des mois avec... Je n'étais pas là. Non, tu n'étais pas là. Avec notre autre pote et Elsie, on prévoit pendant des mois et des mois. On se dit « Vas-y, on va aller aux States, là. On prend nos billets. On avance de ouf. » Et genre, un jour, on était sur le parking de l'école. Je ne sais pas si tu te rappelles. Je venais de faire mon tatouage. Je ne sais pas si tu te rappelles. On faisait des photos, tout ça. Je fais des tatouages. Eh, des marres de rire. Et on vient, on parle, on parle. Et lui, il me dit « Ouais, on parle des States, tout ça. » Et genre, on devait partir le lendemain ou deux jours après, tu vois. Et lui, il me dit « Ouais, je viens avec vous. » Et moi, dans ma tête, je me dis « Vas-y, il ne va jamais venir. C'est sûr et certain. » Genre, on a mis six mois à se préparer pour machin et ceci, cela, tu vois. Et genre, deux jours après, on ne s'est même pas vus à l'aéroport parce que normalement, tu devais venir à l'aéroport. Il devait venir à l'aéroport le jour même et je crois que tu es arrivé en retard. J'arrivais en retard. Donc, tu as raté l'avion. Et je me suis dit « Ah ouais, la douille, en fait, il ne va pas venir, c'est sûr. » Frère, on est allé à New York. Le lendemain, il a débarqué en bas de l'appart. Frérot, tu dis que ce n'est pas la vraie histoire. Mais la vraie histoire, c'est que c'est chiant. Ils sont partis à l'aéroport en voiture, tout ça. Moi, mes damons, ils n'ont pas la voiture. C'est-à-dire, je suis parti à l'aéroport avec la valise. J'ai couru sur le pont de poissy, tout ça, les roues de la valise, elles sont cassées. Après, j'ai dû porter ma valise. Je suis arrivé à l'aéroport, à l'accueil. J'ai dit « Mais madame, je suis allé au States et tout. » Elle m'a dit « C'est mort, c'est mort. » « Pardon, 40 minutes l'avion, je peux encore le prendre. » Et en fait, tu ne pouvais plus accéder à l'avion. Et franchement, j'avais pleuvé, j'avais le sauvé tout dans ma tête. J'avais perdu 600 balles, je croyais que c'était fini. Et du coup, je suis dit « Elle m'a juste replacé dans un vol le lendemain. » Genre, le mec, le mec, il a stressé pour rien. Franchement, je croyais, dans le moment, il n'allait pas venir. Pour moi, c'était impossible, genre, décider de partir deux jours après à New York et quand je l'ai vu, les passeportes, tout. « Frère, quand on l'a vu débarquer à l'appartement, c'était incroyable. » « Incroyable, avec des grands sourires, tout ça. » « Frère, en plus, on a des photos, il faut qu'on mette des photos. » « On a vraiment ce délire-là. » Et du coup, au States, moi, j'avais un contact au States, et en gros, ils avaient un magazine qui s'appelait Floss Magazine et ils faisaient des événements. Du coup, ils me faisaient taffer un peu. Et c'était vraiment pas ouf. Mais en gros, il y a une soirée, j'ai pu aller, c'était à l'Ompire State Building. Et franchement, à la soirée, c'était le lancement de la marque Dekon, mais la deuxième. Et du coup, elle s'appelait Allion. Et du coup, je vais à la soirée déjà, moi, j'étais un grand fan Dekon. Faut que je vois Dekon, je pète un câble. Après, je croise des gars de The Wire. J'ai croisé Marlowe Stanfield. Et en vrai, il est comme dans la série. Moi, je l'ai regardé, je dis « Ah, c'est un merde. » Si ça part en couche, je dis « Regarde. » « Ah, gros, on était à l'appart, moi, s'il y a un canapé toute la soirée, on recevait des messages à côté d'école. » C'était n'importe quoi. C'était trop. J'ai croisé les stylistes de 50 Cent. J'ai croisé trop de gens. Et en gros... Les stylistes de 50 Cent ? Il avait des stylistes ? Non, mais c'est là aussi que j'ai vu que la mode au steak, c'est pas ça. Non, on en parlera après. J'ai croisé trop de gens stylés à boire. Franchement, c'était dard. Du coup, mon taf, c'était de prendre les photos à l'event. Du coup, je prends les photos. Après, à la fin, je prends une photo avec Montel depuis la fenêtre d'Empire State. Et je me dis, c'est sombre la vie. C'est dard. Du coup, je rentre chez Wham, je vois les gars, je dis, c'était dingue, ici, ça, ça, maintenant. On rigole, on graille, tout ça. Je sais pas si c'est ce soir-là, mais peut-être le soir d'après ou quoi, on était dans les escaliers devant l'appartement à New York. On a parlé pendant toute la nuit presque. Toute la nuit, ils me disaient, ouais, faut qu'on fasse ça, des trucs. C'est une discussion là. Parce que je pense, on a parlé de ça, parce que moi, j'étais chaud pour faire avec eux. Ouais, je sais. Et en gros, du coup, moi, je suis rentré à l'appart, on chillait, tout ça, tu vois. Pendant la nuit, le mec, pour qui je t'a fait, il m'a dit, ouais, ce sont les retouches des photos. Et moi, dans ma tête, je me disais, ouais, je lui ai dit, ouais, tranquille, je t'envoie ça demain, tout ça. Il m'a dit, ouais, il me faut maintenant. J'ai passé la nuit à faire les retouches sur une vieille tablette Blackberry, et je lui ai envoyé les retouches. Et moi, je me suis dit, ah ouais, en fait, si tu taffes vite comme as, tu peux outwork tout le monde. Genre, en gros, si tu travailles la nuit et le jour, celui qui travaille que le jour, il ne pourra pas nous battre, tu vois. Moi, je me suis dit, on va rentrer en France, on va ouvrir un média et on va faire ça. Parce que je savais que les mecs ici, ils ne le faisaient pas, tu vois. Et du coup, le lendemain, j'en ai parlé avec Kusmo devant la maison, tu vois. 2h et 2h, c'était une discussion incroyable. Franchement, vraie discussion, et au final, on arrive à ça, aussi grâce à cette discussion. Et à tout ce moment-là de New York que tu as passé, c'était incroyable, vrai souvenir, ça. C'est un vrai souvenir. C'est exactement ça, frère, c'est une dingue. Non, je disais, on dirait une série de roux. Genre, point, tu vois, là où ça a basculé, destin, changé. C'est grave, tu l'es. Du coup, là-bas au stage, on a passé des vrais bobos, on a fait des caramqués, on a fait des vraies soirées, tout ça, tout ça. LSI, il était parti en vacances, il n'avait pas changé son forfait de téléphone et on lui avait dit, hé frérot, change ton parfait, change ton parfait, arrête d'envoyer des messages, d'un de là. Et lui, il disait, ouais, tranquille, tranquille. Wouah, à la fin du voyage, il a reçu un message en mode, ouais, 500 euros de renfort, mais obligé. Plus cher que le billet d'avion, frère. Hé, là, son mood de la fin des vacances, il a changé, mon gars. Et on est rentré en France et quand on est rentré en France, moi, je me suis mis à taffer à fond sur le fait d'ouvrir un média et structurer, genre, comment je voulais le faire, tu vois. Et comme que Smog, lui, il faisait déjà des clips, tout ça, il avait la sensibilité vidéo, tu vois. Et moi, je me suis dit, je lui ai... Enfin, on en avait parlé là-bas et quand on est rentré, je lui ai reparlé, tu vois. Et je lui ai proposé de faire Camino, tu vois. et j'en ai parlé avec Mike parce que je retraînais à fond avec Mike. J'en ai parlé à Elsie et du coup, le noyau de base, c'est un peu ça, tu vois. À cette époque-là, quand on allait en soirée, on s'embrouillait tout le temps, tu vois. Et en gros, là, on va à une soirée à Nanterre, on rencontre un relou avec une snapback et un grand front en huile fort, brillant fort. Et genre, et tous sont coups, et sont coups, ils étaient tous... Hé, c'est la première fois je suis parti en soirée, je ne me suis pas embrouillé. C'était la première fois de ma life. Et genre, on va, on les rencontre, on délire fort, et on rencontre un autre mec, genre, avec un bonnet R&B, genre comme As. Attends, je recommence, tu vois. Tu vois le bonnet comme As ? C'est exactement ça. Il était un bonnet comme As, il était assis. Il a bien assis tout le monde aussi. On avait déjà fait les présentations, tout le monde était en place, et il y a un mec, il arrivait. Il est dans la pièce. Il est arrivé, il a dit, il est arrivé. Bonsoir. Il a dit bonsoir, il a dit bonsoir. Et après, on ne l'a plus revu de la soirée. Je n'ai pas expliqué pourquoi, mais bon, c'est un grand homme et il a fait de grandes choses. Du coup, à partir de ce moment-là, genre, c'est un grave cliqué entre nous tous, tu vois. J'ai dit à Monroe de rejoindre l'équipe, tu vois. Monroe, il m'en a parlé, il m'a dit, ouais, regarde, pis, nan, nan, nan. Et après, il m'a dit, ouais, j'aimerais bien qu'il vienne faire le truc avec nous, tout ça. Et après, j'ai regardé, j'ai fait, en gros, il était grave sur le net et il faisait des vines. Et du coup, en gros, lui, il maîtrisait le net, avec son collectif, il postait tout le temps du contenu sur les réseaux sociaux et des petites histoires grave marrantes, sous forme de vines. J'ai dit à Monroe, vas-y, viens, on se voit et on le fait venir. Et du coup, il a rejoint l'équipe. Ouais, du coup, on faisait des vines à l'époque, il y avait, dans le coup, il y avait CD. Vous avez déjà vu son souvent au bureau. Il y avait Boos, qui est manager de Chinois aujourd'hui. Il y avait Jazel Tché, le mec musclé avec son maillot inter et son durac. La manager de la manageuse, manager, de la page des deux héros sur les réseaux. C'était Linda, qui est là aujourd'hui. Bye bye. La boucle est bouclée. Vas-y, je vais en profiter pour parler de mon parcours. Je vais arriver jusqu'à la soirée. Bon, alors, moi, je m'appelle P.Y. P.Y est 29 ans, né à ce rang, j'ai fait toute ma scolarité à ce rang, primaire, collège, j'ai l'issé pour les diplômes. Le brevet, je ne l'ai pas eu. Je l'ai passé, je ne l'ai pas eu. J'ai l'affiché à toute ma classe. Moi, non, je n'ai pas le brevet. Mais le bac, je l'ai eu, j'ai eu le bac STG, option RH, ressources humaines. Je ne sais toujours pas pourquoi j'ai fait ça, mais c'était le coiffé le moins important en maths. D'ailleurs, j'ai eu mon bac avec 4 maths. On peut tous le faire. Après ça, j'ai voulu aller en BTS, BTS communi... Putain, ça va ? Je voulais aller en BTS communication. C'est-à-dire que j'avais grave des écoles, j'ai oublié, il y avait IFCV, tout plein d'écoles, il y avait zéro entreprise. Alors que j'avais galé, j'ai fait v'là les meetings, mais ça ne passait jamais. Donc, je n'ai pas eu mon option. Du coup, je me suis dit, je vais aller à l'université, je vais faire comme au state, ça va être stylé et tout, faire du sport. En même temps, on va aller en cours. J'étais un Paris 13, j'étais rincé, mon frère. Rincé de ouf, et en même temps, j'ai bossé au subway, j'étais sans doute artiste. J'ai taffé pendant un an dans un seul subway. Après, comme d'hab, je ne sais pas, mais je m'entendais avec tout le monde. Il revenait avec mon patron, je lui cassais les couilles, frère, matin, midi soir, j'en avais marre de hommes. Mais comme je suis taffé bien, ben, as-y, ça passait. Au même moment, il y a un mec qui était venu en formation dans le subway pour ouvrir ce subway à lui. Pareil, c'était bien entendu. Du coup, il m'avait dit, ouais, t'es chaud pour taffer dans mon subway ? Je dis, ouais, je peux. Ouais. Je faisais 25 heures dans un, 20 heures dans l'autre. Charbon de ouf, mais pour moi, c'était stylé parce qu'il y avait plus d'argent à la fin, tu vois. Mais au final, c'était minable comme ça à l'air. Mais vas-y, c'était les premières expériences, donc c'était cool. Et je me suis blessé. Je faisais du basket dehors et je me suis blessé. C'est-à-dire que j'ai dû arrêter le taf. À part, là, ça, je sortais parce que j'avais de l'argent, je sortais, j'avais des conseils, et tout. Et moi, je suis un mec que je déteste me justifier ou demander des trucs qui sont logiques tu vois ce que je veux dire ? Et là, je devais aller en soirée. Tu me prépares et tout ? Et là, on dort en route, il me dit, ouais, tu vas où ? Tu vois, je sort. Et là, il m'embrouille pendant une heure, frère. Il dit, mais tu ne m'as pas demandé et tout. Moi, j'avais déjà... Je ne sais pas quel âge. Du coup, moi, je comprenais. On s'est embrouillé de ouf, s'est embrouillé de ouf. Au final, je lui ai dit, vas-y, je ne vais rien me passer. Ça m'a saoulé. Au final, il m'a dit, vas-y, va, va. J'ai été. Non, c'est tout. Je délirais avec les gens, ça se passe, y'a. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Dans cette soirée-là, en plus, c'était la mode du planking. Moi, je n'étais pas trop dans ça. Ils faisaient ça à n'importe quel moment. C'est quoi ou pas ? Franchement, je ne peux pas faire. En gros, il fallait se mettre à plat sur une surface, n'importe où. Ils faisaient ça toute la soirée, à toutes les sauces. Moi, j'étais un peu dépassé, mais c'était gonnerie. On a bien rigolé. On a vraiment bien déliré avec ça. Et gros, là, vous le voyez comme as-tu ? Il avait une chemise en jean. Il était gainé dans la vie. Ça allait exploser. C'est-à-dire, je l'ai branché direct sur ça. C'était cool, d'un bien galerie. C'était vraiment stylé, c'était vraiment stylé. Et la tête, Franchi, il arrivait après tout le monde. Il était plus beau que tout le monde. Après, on ne l'a pas revu. Comme d'habit. C'est toujours pareil avec lui. Bref, après ça, qu'est-ce qui s'est passé ? On parlait beaucoup avec Shen. Il parlait de... On parlait beaucoup de musique, je crois. Il voulait qu'on se voit pour faire des trucs, mais on n'a jamais eu le temps de vraiment se capter. Un jour, Franchi, il m'a dit « Ouais, j'ai bossé avec Shen sur son projet qui est Kamino TV. Il y a une émission de mode et j'aimerais bien que tu m'assistes. » Parce que moi, en parallèle, je parlais grave avec Franchi de mode, d'accessoires surtout. Et à partir de là, je me suis dit « Allez, je suis chaud. Peut-être que je pourrais t'aider sur la partie accessoires. » Du coup, il y a eu les meetings. Et je suis rentré dans la famille Kamino et j'ai rencontré tous les gens parce que moi, je connaissais que Shen et Franchi. Connu que ce mot, Mike Elsie. Je me rappelle, à la soirée où j'ai connu que ce mot, on est venu me voir. « Hé, lui, c'est un quoi d'après toi ? » J'ai dit « Bah, c'est un Mexicain quand même. » « Eh bah non ! » Et c'est comme ça que j'ai rejoint cette merveilleuse famille qui s'appelle Kamino TV, mesdames et messieurs. Donc là, le starter six de l'équipe, le cœur de l'équipe Kamino, genre était arrivé. Il faut savoir qu'il y a gravu du mouvement dans l'équipe. Vous vous demandez tout le temps « Est-ce que c'est chaud de travailler en famille ? Est-ce que c'est chaud de montrer des projets ? » Peut-être qu'au début, une partie du salon pour faire un bureau. Après, on a eu d'autres bureaux à Carrière-sous-Poissy. Et à ce moment-là, on rencontre deux mecs dans notre ville qui ont été importants pour nous. On rencontre d'abord un mec qui s'appelle Jean-Marc qu'on avait croisé dans un espèce de café-débat dans notre ville qui nous donne notre chance pour faire notre premier atelier. Et un peu plus tard, on a rencontré un mec qui s'appelait Jérémy Fioramonti qui est encore en obligat ce jour et qui passe souvent au bureau. Vous avez dû le voir dans quelques-unes des vidéos et avec lequel on met en place les premiers ateliers dans les espaces jeunesse j'avais une espèce de deck. C'était une présentation de Camino. Et dedans, il y avait exactement ce qu'on voulait faire genre en termes de médias avec nos émissions et aussi en termes d'atelier dans les structures jeunesse. Et du coup, au début, c'était chaud. On faisait des réunions. On essayait de tous se rassembler pour bosser. Et en fait, la prise de risque, elle n'a pas été prise par tout le monde. En gros, tout le monde ne s'impliquait pas à la même hauteur. Du coup, il y a eu une sélection naturelle et ceux qui sont encore là aiment bien joué. Donc, si on peut vous donner un conseil quand vous montez un projet, c'est de prendre des risques de 1 et de 2, de ne pas lâcher. Parce que même si ça prend du temps, vous apprenez des trucs et si ça ne vous sert pas dans le projet que vous êtes en train de monter, ça vous servira dans d'autres projets. Et on a aussi des frères qui bossaient avec nous sur Camino et qui ont lancé des projets persos. Je pense à Wilfried, par exemple, qui a ouvert un cabinet d'ostéopathie. Et quand on a besoin d'aide, il vient toujours nous aider et c'est archi lourd. À ce moment-là, c'était en 2014. À l'époque, on se disait on va filmer plein de vidéos et on va diffuser 24-24. Du coup, à partir de 2014, plein de vidéos, on s'entraîne, on s'entraîne, on fait plein de formats. Faut dire qu'on a passé des heures et des heures et des heures à tourner, à recommencer genre 50 fois les mêmes émissions pour au final ne pas être satisfait. Mais franchement, on a charbonné de ouf. Je pense que si on n'avait pas fait ça, genre, on ne serait peut-être pas là aujourd'hui. En vrai, c'est ce qui a fait que genre, on est à l'aise devant la caméra. Parce qu'en gros, on a fait, je pense les 10 milliers de taf, on les a fait en deux ans. C'était intense, tu vois. En gros, on avait défini plein d'émissions dont LSDLV, mais il y en a plein d'autres. Et en gros, on s'entraînait à les faire avant de les filmer. Et du coup, on s'est entraînés beaucoup, 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 beaucoup. Et pendant qu'on s'entraînait à faire des vidéos, notre taf à tous, c'était de dispenser des ateliers dans les établissements scolaires, collèges, lycées, de familiarisation au numérique. Genre, gestion de la web identité, création de vidéos reportages. On apprenait aux petits à coder des sites internet. Et on a même fait des courts-métrages avec les petits, c'était grave stylé. Et du coup, c'est dans cette période qu'on rencontre Ben. qui était en thématique avec la Sneakers. On a ouvert notre page Facebook ce jour-là et on n'a pas encore diffusé la première émission. Mais on arrive à atteindre 1000 likes sur la page Facebook. Le moment où on allait présenter l'émission LSDLV au Sneakers 7, c'était un grand moment pour nous. Et en gros, on avait appelé tous nos proches pour qu'ils viennent nous aider à faire connaître Camino. Et en gros, à chaque fois qu'il y a un gros événement comme as, on invite tous nos proches que vous avez dû aussi croiser dans les vidéos. Jeff, Sidi, Seydou, Sevran, Atman, Alexia, Diaz, Bous, Chinois, Brighton, Bizarre. Eh, c'est sûr, j'en oublie. Mais les frères, vous savez, l'ensemble, on fait la vidéo à l'arrache et vous savez, comme on fonctionne. Et en mai 2016, on diffuse notre première émission sur YouTube LSDLV avec Jérémy Zille, Big up à toi, mon BG. Quand on sort la vidéo, elle fait 1000 vues. Donc voilà, on a travaillé pendant je ne sais pas combien de temps. En un soir, 1000 vues. Oui, mais franchement, ça faisait 4 ans qu'on travaillait sur un truc et la première vidéo qui sort fait 1000 vues. Et comme d'un, puis ouais, il me dit ouais, ça y est, c'est fini. Konbini, c'est bon, Konbini, c'est... C'est un menteur, là. À chaque fois qu'il se passe un petit truc, puis ouais, il faisait ça. C'est quoi ? Eh, j'ai une vraie histoire par rapport à... On a tourné LSDLV, on a eu un contact plein de gens du milieu de la Sneakers, mais même hors ça parce qu'il y a d'autres émissions qui ne sont pas sorties. On est allé voir d'autres personnes, tu vois. Et comme par hasard, le jour où on lance LSDLV, tout le monde fait la promo d'une autre émission Sneakers qui sort le même jour. Moi, ça m'a zache, mon frère. Les gens, on les a vus, on n'a parlé avec eux, on a lancé notre premier format. Vas-y, nous, on est ensemble, Camino, ben, ben. Et le jour où on va faire la promo, il y avait son père. Tout le monde parlait d'autres formats, d'ailleurs, je ne savais plus comment ça s'appelle. C'est pour ça que lui fait ses vieilles blagues, là. J'ai l'œil le somme ce jour-là. En vrai, à chaque fois, il y a des petits moments de déprime où genre tout le monde est la tête baissée, mais comme on est entre potes, on rigole et ça passe en vrai, tu vois. On continue de sortir des épisodes, des épisodes, des épisodes. Et on sort des LSDLV, ça marche de mieux en mieux, mais toujours petit à petit. Et en gros, le média commence à grossir. On commence à couvrir les draps suprêmes avec Piwe en présentateur et Cosmo derrière la caméra. L'expérience, c'était on se levait le matin parce que nos bureaux, à l'époque, c'était à Carles-Soupoissi. On se levait, on allait au tournage à Paname. Il fallait rentrer, monter l'émission. Il fallait qu'elle sorte le soir à 18h. Et du coup, c'était des journées où il ne fallait pas trop parler à Cosmo parce qu'il avait le sub. Déjà, il s'envoyait avec le vigile. Déjà, il fallait faire des tournages montés rapidement. Franchement, c'était encore une fois, si je parlais tout à l'heure des heures et des heures qu'on a passées, ça, c'est aussi une expérience qui a fait que j'en pensais à améliorer de ouf. Genre, travailler vite, essayer d'être efficace, tout ça. Franchement, c'était très dur sur le moment, genre de... Dès que je me levais le jeudi matin, je me disais, ah ouais, c'est la pire journée de la semaine. Il faut quand même y aller. C'était relou à faire. Mais au final, l'expérience, ça a été d'art parce que c'est là où on vraiment... Je pense que c'est là où on a installé vraiment la communauté. Genre, où on rencontrait les gens, où on parlait avec eux. Au début, je sais pas si tu te rappelles, gros. Au début, personne ne voulait nous parler. Les gens, ils ne savaient pas d'où on venait. On sortait de nulle part. Ils ne voulaient pas trop nous parler, tout ça. Et genre, il y a eu une évolution petit à petit. Chaque jeudi, il y avait du changement. Et au final, après, c'était une grande bande de potes et carrément, les gens, ils venaient pour... Ils se préparaient pour les street style, et tout ça. Franchement, c'était une putain de période. En fait, je suis complètement d'accord avec ce mot. Sauf pour la première partie, pour moi, c'était un des meilleurs jours de la semaine puisque je faisais un trajet logique. Je me parlais de Sevran, j'allais sur Paris, j'allais à Poissy, je rentrais à Sevran. Au lieu de faire Sevran, Poissy, revenir sur Paris. Moi, j'aimais bien le jeudi matin, c'était fait. On a commencé à de plus en plus développer notre conseil Instagram et on a fait des stories où, genre, on critiquait tout le temps l'actualité. Genre, la sortie des vêtements, la sortie des baskets, l'actualité ciné, les jeux vidéo, etc. Et à force de décortiquer les stratégies digitales que les marques mettaient en place pour sortir leurs produits, on a été sollicité par des marques pour les aider à sortir leurs produits. En gros, les marques venaient nous voir et nous disaient « Ouais, il y a tel produit qui va sortir. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour bien faire la sortie du produit ? » Et nous, on leur faisait des recommandations sur plein de médias et aussi sur notre média. À l'époque, on travaillait sur la communication du Sneakers Event uniquement. Plus le média prenait de la place, plus le Sneakers Event aussi en France prenait de la place. Et comme nous, on travaillait sur la communication de l'événement, il y avait un peu une synergie entre le média et l'événement Sneakers Event. Et Ben, à un moment, il nous a dit, il y a trois ans, « Les gars, vous prenez de plus en plus de place. Est-ce que vous ne voulez pas récupérer l'événement pour l'amener à un step un peu plus grand ? » Du coup, c'est aussi un des trucs qu'on a récupéré sur l'agence. Dans cette agence, il y a Piway qui est responsable de l'édito sur le média Camino et qui est responsable de la stratégie digitale pour les marques. « Je ne savais pas que je faisais ça. Merci, Chaud. » On n'a que Smok qui est responsable des tournages pour le média Camino et aussi pour les tournages qu'on fait à Marque Blanche. « Yeah ! » « Exact. » Il y a Linda qui est chef de projet et qui s'occupe des projets et nos autres chefs de projet. « Chuuu ! » On est là. « Rhin, il y a du vert. » « D'où le vert. » Tu vois, c'est pour la team chef de projet. Pour bien comprendre l'agence Mané & Co. En construisant le média Camino TV, on a acquis de l'expérience sur le digital en général et surtout différents sujets comme la stratégie digitale, la création de contenu et la gestion de projet. Quand on parle de stratégie digitale, ça veut dire un plan d'action sur les supports digitaux genre site internet, web marketing, réseaux sociaux pour arriver aux objectifs du client genre gagner de la visibilité, promouvoir une sortie de produit ou un événement. Par exemple, un client peut venir nous voir pour promouvoir un événement ou une sortie de produit et on va lui faire une recommandation. Genre une marque de voiture va nous dire « Eh, on sort un véhicule là et on veut toucher les jeunes de 18 à 25 ans ! » Alors nous, on va lui dire comment rédiger ces communiqués de presse, à quels médias les envoyer, qu'est-ce qu'ils peuvent faire en termes d'événements, d'actions avec des influenceurs, des médias, mise en place de concours, etc. Dans ces activations, on est parfois inclus en tant que médias Camino et des fois, on n'est pas dedans. Tout simplement parce qu'on ne prend la parole que si on peut vraiment dire ce qu'on pense. Et parfois, les marques veulent qu'on parle de leurs produits ou de leurs événements que si on dit à 200% du bien. Et c'est ça qui donne genre des influenceurs qui disent tout le temps que le produit est parfait alors qu'en réalité, ils ne l'utilisent même pas ou qu'ils trouvent qu'il est nul. Bref, on peut piloter le projet en entier, ça veut dire s'assurer du bon déroulement, gérer les relais, voir si les contenus sponsorisés avec les autres médias et les influenceurs se sont bien passés, gérer l'organisation de l'événement, etc. À côté de ça, on travaille régulièrement avec des événements, des marques et des entreprises pour leur créer du contenu photo-vidéo en marque blanche. Quand on dit marque blanche, ça veut dire que c'est toujours notre équipe qui filme, c'est Cosmo, Mike, les plans sont toujours Kitoko, mais c'est la marque qui va diffuser le contenu sans que le logo Camino apparaisse, que ce soit un spot promotionnel de communication interne ou externe comme du contenu à destination de leurs réseaux sociaux. À côté, on fait aussi du conseil sur la gestion des réseaux sociaux, genre comment créer une communauté, l'entretenir, etc. Bon, je pense qu'on a tout dit là, on retourne à l'émission. Avant de commencer à répondre aux questions, on va présenter tous les membres de l'équipe et on va surtout commander à manger parce qu'il est 21h30 et qu'on est vendredi soir et qu'on a faim. Et on devrait filmer à 10h du matin. Voilà, c'est un peu notre vie. C'est un peu notre vie. Tu commences à se présenter ? Bah moi, c'est Monroe. Genre, on commence à la naissance. Je suis un argentail, tu vois, si t'es jaune. Tu sais ce que je veux dire, valdoise. Voilà, ensuite, j'étais au collège de génie coton. Après, je suis parti à Nanterre. J'ai grandi là-bas. Je crois, j'ai vraiment grandi là-bas. J'ai pas eu mon brevet. Ah, moi non plus. Voilà, on est ensemble. On est ensemble fort. On est ensemble. Ensuite, j'ai fait un BEP électrotechnique à Nanterre toujours. Après, j'ai fait un bac pro à Issy-les-Moulineaux en électronique que j'ai eu avec mention assez bien. Donc voilà, j'ai pas eu le brevet mais j'ai eu le bac quand même. Après, j'ai voulu travailler dans la mode mais ça coûtait un peu cher donc je me suis dit que j'allais faire une mana, une mise à niveau en art en gros où ils t'apprennent un petit peu tous les différents corps de métier dans l'art. Mais très rapidement sur une année donc c'est grave intense. Et du coup, après, j'ai voulu intégrer une école de mode mais c'était toujours trop cher. C'était 10 000 euros du coup, j'ai lâché. Pendant que j'étais en cours, je travaillais chez H&M. Ah ouais ? Quel rayon ? Je travaillais chez H&M rayon accessoires. Non, 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 non. Il était rayon lingerie, mon frère. Mon roux comme par hasard, taf au rayon lingerie, pas lingerie, non ? Pas lingerie, non frère. Lingerie femme. Femme. Dont elle. Non, mais parce que le rayon s'appelait accessoires et lingerie. Vous m'avez pas laissé. Mais voilà, j'ai travaillé là-bas pendant presque quatre ans à mi-temps. En même temps, du coup, je suis rentré dans le cercle Camino et du coup, j'étais entre les deux, entre Camino et H&M. Jusqu'à ce que je passe complètement sur Camino. Tu n'as pas parlé de musique, non ? Ah, si, si. En fait, j'ai fait de la chorale quand j'étais au collège à Argenteuil. Il y avait une section chorale, en gros. Et j'ai fait de la chorale pendant longtemps avec eux. Même quand j'étais plus petit et je kiffais de fou et quand j'ai déménagé à Nanterre, j'avais un peu peur en fait de me retrouver dans un groupe que je connaissais. Et du coup, je n'ai pas fait le pas de rentrer à la chorale là-bas et j'aurais dû. Parce que quand tu es mieux, après, c'est compliqué, j'ai dit que j'allais essayer de chanter par-dessus, ça a fonctionné. Du coup, chez Camino, je suis social media manager. En gros, j'ai un peu les postes avec d'autres dans l'équipe. Et je digue aussi des petites pièces en promo, les bons plans, ce genre de choses pour vous, pour la communauté. En gros, moi, j'ai digué beaucoup, beaucoup de sapes sur le net. Je me renseignais sur beaucoup de marques. J'aimais bien trouver des pièces un petit peu rares ou des marques qui ne sont pas très connues. Et du coup, j'ai commencé à faire ça pour moi, ensuite pour l'équipe parce qu'ils me demandaient des pièces. Des fois, j'envoyais les liens, des fois, c'est vrai que j'oubliais. J'oubliais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On n'est pas intervenu. Et voilà, donc du coup... On n'a rien dit du tout. Au début, t'envoyais les liens, maintenant, t'envoies les couilles. Arrêtez ! Vous êtes sérieux, non, je vous envoie pas de lien, là. T'envoies aux gars de la communauté maintenant, mais plus à nous. Donc quand tu me demandes un truc en promo, il n'y a pas... Bon, vas-y, cherchez des bons plans, des petites pièces cool et... Moi, c'est Mike, j'ai 28 ans. J'ai un parcours plutôt chaotique, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai terminé ma troisième, je n'ai pas eu mon brevet. Après, je suis allé en BEP mécanique auto-auto. Je me suis fait virer et je suis reparti au collège, du coup, puisque je n'avais pas 16 ans. L'école, c'est obligatoire jusqu'à 16 ans. Je suis reparti en troisième dans mon ancien collège. J'ai refait mon brevet que j'ai obtenu cette fois-ci. Ensuite, j'ai fait un BEP électro-technique comme Modro. Au bout de deux ans, du coup, j'ai passé le diplôme, je l'ai raté. J'ai changé de lycée. J'ai refait, du coup, ma troisième année de BEP. J'ai re-raté puisque, j'avoue, j'ai le taux d'absentéisme élevé. Ensuite, après ça, j'ai pris, entre guillemets, une année sabbatique pour passer mon permis de conduire, tout ça. Comme ça, je me suis dit comme ça, c'est fait. Comme ça, je peux rentrer dans le monde du travail, tout ça. Après, j'ai fait une formation en sécurité. En fait, j'ai passé deux diplômes, CQPAPS et CERP1 pour être les faux pompiers dans les bâtiments. Et j'ai travaillé, j'ai fait ça pendant, je crois, huit ans. Ouais, pendant huit ans, c'est pour ça que je n'étais pas tout le temps là au début. Et du coup, je travaillais la nuit et le jour, je venais travailler chez Camino, donc je dormais un petit peu. Et ensuite, je suis passé en jour pendant un an. Et un jour, Cheyenne, il m'a dit, lâche ton cartable, fiston, viens travailler chez nous, tu vois. C'est plus ou moins ça. Il ne m'a pas dit fiston parce que c'est assez réducteur. Mais du coup, il m'a dit, ouais, vas-y, c'est bon, lâche ton cartable. Chez Camino, je fais du montage. Donc je suis le second de Cosmo. Donc Cosmo, il me dit, fais ça frérot, et je fais ça. Du coup, voilà. Donc la plupart du temps, c'est moi qui monte les Camino Daily et Cosmo s'occupe des grosses émissions. Je présente LSDLV, je n'ai jamais voulu passer devant la caméra et un jour, on m'a menacé, on m'a dit, passe devant la caméra, sinon tu es fini. Du coup, je suis devant la caméra et je présente cette émission de qualité qui est LSDLV. Et c'est quand même la plus grosse émission Camino TV. Et c'est quand même la plus grosse émission Camino TV, je peux le dire. Et du coup, moi, je suis rentré dans Camino parce que je connais Sean depuis qu'on est au collège. On faisait des footballs, tout ça, tu vois ce que je veux dire. J'ai connu son ancien gang et tout. Ah non, mais c'est ma version d'histoire. Tu raconteras la tienne après. Et du coup, en connaissant Sean de loin, un jour, il m'a dit, vas-y, je suis en train de monter un truc lourd. Il vient avec moi et je suis venu avec lui. Et voilà. Ok les Belges, donc moi, c'est Elsie. C'est pas une présentation de vidéo. C'est ma présentation mon pote. Donc j'ai 31 ans depuis le début du mois de février. 31 ans ? 31 ans ? Ouais, j'ai 31 ans depuis le mois de février. T'inquiète toi. On va dire après dans ma présentation, t'inquiète. Donc ouais, j'ai 31 ans depuis le 2 février. J'ai grandi dans une petite bourgade du 78 qui s'appelle Meuland en Évelyne. Donc je suis resté là-bas jusqu'à mes 14 ans. Et en fait, j'avais mon cousin qui vivait à Carrière et qui connaissait Mike, Sean, etc. Et je venais les week-ends et au début, je voulais pas trop sortir. J'étais du genre un peu timide, tu vois. Du coup, je passais le week-end chez mes cousins. Il faut savoir qu'il avait une chambre rose. Voilà. Avec une frise de Barbie. Voilà, faut aller jusqu'au bout avec une frise de Barbie. Et non, en fait, je venais chez mes cousins, je voyais mes cousins et je voyais souvent Mike. Et après, j'ai commencé à sortir et tout. J'ai rencontré Sean. Un jour, j'ai croisé Sean puisque quand j'ai eu mon permis, j'ai acheté une Golf 3 et j'ai croisé Sean et il a été hyper cool parce qu'il m'a checké et il m'a félicité pour ma voiture et peut-être une heure plus tard, il m'a envoyé un message en me disant « Hé frère, je crois que ta voiture elle tousse un peu. » Il n'y a rien qu'elle tousse. Et en fait, le pot d'échappement était mort. Et du coup, en ce qui concerne mon parcours scolaire, ça a été compliqué un petit peu parce que j'étais jusqu'en 3e, j'ai quand même obtenu le brevet. Après, je suis parti en apprentissage parce que je voulais faire... J'étais surmotivé pour faire de l'hôtellerie-restauration. Ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, j'ai quitté, j'ai bossé avec mon père un temps et en fait, j'ai toujours... Mon père, il était mécanicien. Non, tout d'abord, il a monté une entreprise de nettoyage à domicile de véhicules. Donc, il allait dans les entreprises, il allait chez les gens pour nettoyer les véhicules et après, il a eu son propre garage. Donc, moi, je l'ai suivi dans les deux entreprises qu'il a eues. Après ça, je me suis lancé dans l'informatique parce qu'en fait, ce n'est pas fait par hasard. C'est qu'en fait, il est curieux de ouf. Il aime bien fouiller dans son téléphone pour avoir les meilleures informations. C'est pour ça qu'il est là. Et du coup, je me faisais grave embrouiller par mon père parce que du coup, je démontais toutes ces manettes et qui me disaient ouais, si tu sais les démonter, tu sais les remonter. Donc, au fur et à mesure, j'ai appris à démonter et à réparer des objets. En gros, j'ai fait une équivalence en technicien d'assistance informatique et gestion d'administration réseau. Et je trouvais ça vraiment grave stylé. J'avais un prof qui était ancien directeur informatique de la Tour Totale à la Défense. Franchement, c'était une vraie expérience. Après ça, j'ai voulu me lancer tout seul puisque j'avais un peu de mal avec le fait d'être dirigé par quelqu'un et tout. Donc, j'ai tenté d'être auto-entrepreneur en technicien informatique. Ça a duré un temps. Ça n'a pas forcément marché de ouf. Mais je pense que si je m'étais donné les moyens, j'aurais pu faire quelque chose dedans. J'ai travaillé en hôpital psychiatrique aussi. Agent de service hospitalier. Donc, en gros, je faisais le ménage et la cuisine. Et je me suis même essayé à passer le concours d'aide-soyant. Et j'ai raté l'oral, en fait. Enfin, on m'a placé sur l'liste d'attente. Et en fait, plutôt que d'attente, je me suis donc dirigé vers le technicien d'assistance informatique. Et voilà. Après, après Camino, Camino, là, je présente, bon, un peu moins maintenant, mais j'ai présenté pendant un moment la Minute Delsi que j'espère faire revenir très rapidement. Et moi, chez Camino, je fais partie de la team Edito. Donc, en fait, on est chargé d'écrire les émissions, que ce soit les Beaucoup Bien Comprendre, que ce soit les Camino Daily, les unboxings. En fait, on fait toutes les recherches. On essaye de trouver l'axe le plus cool possible tous ensemble pour faire des émissions de qualité. Et c'est ce que je fais tout le jour. Enfin, c'est ce que j'essaie de faire tous les jours. Et les commentaires, elles sont grave stylées. Il y a beaucoup de bons retours à chaque fois qu'on fait une bonne vidéo. Et ça fait grave plaisir d'avoir du l'op. Moi, c'est que ce mot, j'ai 32 ans. Hey, wow ! Je les ai eus il y a quelques jours. Déjà, je vais préciser un truc, c'est que je me suis fait virer de mon collège en quatrième. Je viens de... Je suis né à Poissy et j'ai fait ma scolarité à Andrésy. Et je me suis fait virer de mon collège en quatrième. Et je suis allé, du coup, dans le collège à carrière pour ma troisième, ma dernière année de collège. Et je dis ça tout de suite parce que c'est comme ça que j'ai rencontré Sean et puis après les autres, mais principalement Sean et d'autres potes aussi qui ne sont pas là, malheureusement. Après le collège, je n'ai pas eu mon brevet. Je fais partie des... J'ai même raté des jours de... épreuve. Donc c'était sûr que je n'allais pas l'avoir. Et du coup, j'ai raté mon brevet en sortant du collège. Je me suis inscrit dans un lycée qui était à la Garenne-Colombe. Ça s'appelle le lycée Claude Garamont, il me semble. Et c'est un lycée de graffeurs forts. Et en fait, là-bas, j'ai fait un BEP industrie graphique que j'ai eu. Et ensuite, j'ai enchaîné avec un BEP, un bac pro impression numérique que je n'ai pas passé. Du coup, après ça, j'ai travaillé pendant genre six mois dans une imprimerie. Ça m'a saoulé. Ce n'est pas vraiment ce que je voulais faire à la base. Donc j'ai arrêté. Et franchement, je ne vais pas énumérer tout ce que j'ai fait comme taf, comme boîte. Mais j'ai fait beaucoup de manutention, beaucoup de trucs à la chaîne, des tafs physiques à mort et graves relous. Et tous les jours, dans ma tête, je me disais qu'est-ce que je fais ici ? Tu as fait avec Mondaron aussi. Et j'ai fait avec Mondaron, j'ai fait du déménagement aussi. Par contre, c'était physique, c'était chiant, c'était dur. Mais avec Mondaron, c'était dard parce que vraie ambiance et ça rigolait, tout ça. Et ça allait. Mais c'était quand même physique et je ne me voyais pas faire ça. C'est pour ça que c'est costaud, tu as des épaules, tout ça. C'est pour ça, mais... Et du coup, du coup, à l'ancienne, je rappais. Il faut savoir que je suis grave dans le hip-hop et on va dire que tous les domaines du hip-hop, j'ai plus ou moins essayé, plus ou moins fait pendant longtemps et ainsi de suite. Donc, graphe, rap, danse même. j'ai fait tous les... Attends, t'as fait de la danse ? Toutes les branches du hip-hop, j'ai fait de la danse avec Sean, qui est ici présent et Naïk, mon frère. C'est vrai de... Ah, mon gars ! Sean, je savais que c'était un danseur, c'était un organisateur de soirée, un danseur, mais par contre, je savais pas que toi, t'étais un danseur, je savais pas. C'était super marrant parce que, genre, on a fait ça à deux mois, je crois, et on venait et genre, il y avait un prof, il s'occupait de trucs et nous, on était sur le côté et on croyait, on faisait des trucs tout seuls, tu vois. C'était grave marrant. Bon, du coup, j'ai fait tout ça et j'ai un peu plus continué le délire rap, tout ça. J'ai rappel avec un pote à moi qui s'appelle Sté. Sté ! Et du coup, on a fait un groupe. En fait, genre, on avait aucun moyen, zéro. Ça veut dire qu'on devait tout faire nous-mêmes. Et donc, moi, j'ai commencé à prendre un ordi, à prendre des logiciels pour nous enregistrer et ainsi de suite et au bout d'un moment, on voulait faire des clips mais c'est pareil, on avait pas de moyens donc on pouvait même pas appeler des gens, j'avais aucune personne autour de moi qui était dans le délire donc je me suis dit vas-y, je vais acheter un appareil et on va faire nos propres clips et c'est comme ça que je suis rentré dans la vidéo du coup. J'ai acheté mon appareil et j'ai commencé à faire des clips, à faire des montages en me débrouillant, en allant chercher sur internet comment faire les trucs, quel logiciel utiliser et ainsi de suite et après, on est parti à New York avec Sean et c'est là qu'il m'a parlé de Camino mais bref, je pense qu'on va en parler plus en détail tout à l'heure et du coup, juste pour, j'étais là aussi. A chaque fois, je dis ça mais c'est vrai, on est parti à New York moi, Sean et Elsie voilà. On a reçu le repas là. Vas-y mon gars, présente-toi mon gars. Du coup, moi, c'est Sean, j'ai 30 ans et je suis... C'est Global Manager. C'est le boss. C'est le directeur. Sean, il est hyper modeste. Il ne veut pas, il ne veut jamais... Quel modeste que vous allez. A chaque fois, il fait en sorte de nous mettre en avant, etc. Après, t'es le boss. Il faut dire le terme. Brot, c'est parce que je trouve le terme boss, c'est péjoratif. Genre, j'avoue, je drive le truc. En gros, c'est comme dans l'animation. Genre, je suis dans la voiture, je conduis la voiture mais vas-y, on est tous là, frérot. Tu vois ce que je veux dire ? Et si je lâche le volant un jour, il y en a un de vous qui va tenir le volant, frérot. Et c'est ce qui se passe les jours où je suis off ou tu vois ? C'est pas moi. Niveau coup d'huile, je suis pas irréprochable. Vous dites que je suis modeste mais vous, vous vous êtes présenté de manière qui fait chip, tu vois ? Non. Non, parce qu'en vrai, en vrai, genre, genre, j'avoue, s'il y a un truc dont je suis fier, c'est que tu vois, genre, déjà, c'est tous mes frères autour de la table, tu vois ? Et en gros, quand je croise quelqu'un, j'avoue, j'arrive à voir un peu ses qualités, genre, les trucs qu'il pourrait faire mais qu'il voit pas, tu vois ? Et du coup, L'oracle. on va raconter l'histoire. Entre nous, on l'appelle l'oracle. Comme la meuf dans Matrix, là, en gros, c'est ça. Genre, il dit, je te l'avais dit. C'est sa phrase, je te l'avais dit. Là, dans deux ans, il va se passer ça. Voilà. L'oracle. Tu l'avais dit. En vrai, en vrai, genre, pis quand il dit, ouais, j'étais sur le net, je faisais je sais pas quoi, je savais pas ce que je faisais et tout, mais quand il utilisait Vine, genre, la manière dont il faisait les Vine et la manière dont il fonctionnait, bah, tu voyais que le mec, il savait comment Internet, ça fonctionnait, tu vois. Et après, derrière, juste, on l'a adapté à ce que nous, on fait aujourd'hui, tu vois. Genre, la sensibilité que Manon, il avait pour les vêtements, bah, ça fait que, genre, nous, derrière, quand on doit avoir des relations avec les marques genre, elle-ci, il a toujours qui fait rechercher. Du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est lui qui va aller chercher pour préparer les émissions et qui va débroussailler pour que derrière, on puisse travailler ensemble sur le reste. Hé, Trish, tu dois te présenter toi, frérot, pas nous, nous, on s'est présenté, c'est bon ? C'est ton nom. Et Mike, Mike, frère, Mike, c'était mon gars, mais c'était mon gars des Bourbis un peu. Genre, si, genre, Mike, je savais que si j'avais une galère à 3h du matin, tu vois ? Et en gros, c'est pour ça que derrière, quand lui, il avait son ancien taf et tout, je pense qu'il ne voyait pas qu'il était capable de faire plein de trucs, tu vois ? Et là, au final, genre, il peut dire ce qu'il veut, mais avant, il aimait les montages vidéo, c'était pas trop son délire présenté. Il ne voulait pas présenter, frérot. Il ne voulait pas présenter d'émissions. Et là, maintenant, il présentait l'SDLV, il fait du montage avec Cosmo. Les gens n'arrivent même pas trop à voir la différence entre les vidéos qui sont montées et tout, c'est trop lourd. Si j'ai un taf chez Camino, mon premier taf, c'est ça, et après, le deuxième taf, c'est d'essayer de faire des projets et de faire en sorte que la boîte a grossi. D'abord, on a créé le Média. Après, le Média, il nous a permis de créer l'agence et l'agence, elle nous a permis de travailler sur l'événement avec Ben. Et en vrai, en vrai, je le dis dans les poches, je le dis tout le temps, mais genre, les premières opportunités qu'on a eues dans le milieu basket, c'est Ben qui nous les a donnés, même si on a été chercher, tu vois, c'est lui qui nous les a donnés. Ça veut dire que d'après lui, du coup, il ne paye plus jamais sa nourriture. Il mange gratuit de plus, ça. Ben, 37 ans, ça fait... Ah ouais, 37 ans. C'est dur. 27 ans, pardon, 27 ans, excuse-moi. J'ai pas de parcours particulier, j'ai fait 1000 tafs, j'ai pas forcément d'études. Je vais là où ça m'intéresse, tu vois, j'essaye de toujours faire ce qui me plaît. Je pense que c'est un des trucs importants dans la vie, c'est de faire toujours ce que tu veux faire. Non, c'est vrai. J'ai été livreur de pizza, coursier, serveur. C'est plus léger, livreur de pizza ? Sur le moment, ouais, c'était cool. T'as 20 pays, j'étais en scooter, c'est cool, tu vois, pourquoi pas ? En tout cas, j'ai jamais essayé d'être tenu par... Je pense que le truc le plus dangereux dans la vie, c'est l'immobilisme et de rester dans le confort, d'essayer de toujours faire des trucs un peu différents. Comment j'ai rencontré Camino ? Je crois que j'ai entendu parler en premier de Mike, avec mon collègue Nono qui tatoue chez Clogers. Mike et Camino, du coup, avaient contacté Nono pour faire une émission qui devient LSDLV dans un média qui n'était pas encore lancé. Quand il m'a dit « Ouais, demain, je vais à 10h à Saint-Lazare rencontrer des gars pour faire une vidéo et tout », moi, je n'y croyais pas trop. Je lui ai dit « Ouais, ça ne sert pas à grand-chose. Bah, les couilles, si tu roules, si tu ne vas pas, il n'y a pas bord d'homme, tu vois. » Finalement, il y est allé, vous l'avez fait au shop mais j'ai vu que vous bossiez beaucoup, vous faisiez votre truc que ça vous tenait à cœur et c'était cool. Sur le papier, il n'y avait rien mais ça sentait que ça pouvait être cool, tu vois. Et je me souviens que vous aviez un peu toutes les portes fermées comme quand moi, je suis arrivé dans le game 2.0 un peu sur Internet et je trouve que c'est le truc le plus pété du monde. C'est ce qu'on a toujours essayé de faire avec le sneaker à la vente, d'ouvrir les portes à tout le monde pour que n'importe qui puisse venir au sneaker à la vente et découvrir cette culture. Avant, si tu ne connaissais pas un mec du groupe Facebook qui était fermé, tu ne pouvais pas y accéder. Quand tu y accédais, si tu étais un newbie, on t'insultait parce que tu étais trompé entre une Jordan 1 85 et une Jordan 1 82. C'est de la merde comme mentalité, tu vois. Le game avant, c'était comme ça. On peut le voir d'ailleurs sur certains groupes Facebook, c'est encore comme ça, tu vois. À l'ancienne, dès qu'il y a un truc un peu nouveau, tu as toujours les 15 ronchons qui sont « Ouais, c'est de la merde, c'est un con, il ne connaît rien ». Alors qu'en vrai, le game, avec Nono, avec Ben et il y a beaucoup de gens qui vous ont fermé la porte. Entre autres, c'est ce genre de charlots qui sont en mode « Ouais, on ne veut pas de nouveau, on est déjà bien tranquille » et on ne veut pas des blogs même qui sont connus aujourd'hui et qui sont en mode « On ne veut pas partager le gâteau, on est là, on est bien ». Et moi, ce n'est pas l'esprit que je veux donner. Et du coup, c'est vrai qu'au sneak avance, vous avez laissé l'opportunité de vous implanter. Challenge ! Voilà, gratuitement ou pas, on s'en fout, mais en tout cas, vous avez un espace cool pour faire des trucs cool, tu vois. Alors moi, je ne suis pas à découvrir de talent ou quoi, mais ça a marché, c'est cool. Je ne pense pas du tout que ce soit grâce à moi, mais je pense que c'est un ensemble de choses qui font que ça évolue, tu vois, c'est cool. Du coup, les gars, j'ai Recloqueurs qui est un shop de resale et un salon de tatouage. Le salon de tatouage est en train d'évoluer un petit peu, de changer un petit peu. Le shop de resale, il va aussi un peu changer du coup. On essaie de présenter la plus grosse sélection, la plus cool en termes de vêtements neufs ou d'occasion, chaussures neufs ou d'occasion pour des prix plus que raisonnables. Et voilà, c'est cool. On bosse fort pour essayer de, pareil, rester sur la continuité de sneakers à vente, de distribuer le plus de trucs au plus de monde possible. Plus cool pour vous. Si tu n'as pas forcément l'osé pour acheter le produit qu'on vente, tu peux nous ramener deux, trois produits, on va te les racheter. On est des écolos en plus, on fait du recyclage de vêtements vintage. Et je propose mon merch, on va proposer leur dernier sneakers à vente. Le prochain sera... si vous êtes sages. Quel chisi. Et je m'occupais avant du sneaker à vente. Ça fait maintenant trois éditions que c'est vous qui vous en occupez à 100%. Et vous avez fait grossir le truc de fou. Vous avez pris des salles de fou, le Louvre et maintenant Porte de Versailles et tout, c'est cool. Et du coup, là, vous avez annoncé le 12e, 13e, 13e sneaker à vente à Paname à Porte de Versailles qui va encore rouler sur. La concule n'existe plus, du coup, ça n'a pas roulé dessus, mais au calme, ça fait plaisir. En gros, il y a un truc que j'apprécie de ouf depuis que tu fais partie de la famille, c'est que tu fais toujours en sorte de distribuer ton savoir, tu vois. Et par exemple, quand j'écris une émission, à chaque fois-là, par exemple, j'ai écrit Suprême, je t'ai demandé c'est quoi les items les plus chauds. Tu m'as balancé l'historique, enfin, tu m'as balancé l'historique, on a parlé et tout. Et même sur le sneaker à vente, tu continues à nous accompagner au quotidien, même si ça fait trois éditions qu'on s'en occupe. T'es toujours là pour donner des bons conseils, t'es toujours là pour surveiller un peu, pour voir qu'on va dans la bonne direction et franchement, je trouve ça ultra lourd. Et d'ailleurs, il n'y a pas que sur le sneaker à vente, quand on sort une vidéo, en général, il envoie un message « Ouais, t'aurais peut-être dû faire ça. » Là, le plan, c'est bien si tu fais ça. Il nous aide surtout en vrai. Moi, c'est Linda, j'ai 28 ans. Je reste la plus jeune d'entre vous. Non, il y a chasseur et navigue. Je vais expliquer vite fait mon parcours. J'ai rejoint la Camino il n'y a pas très longtemps, un mois et demi. Pour eux, ça doit paraître des années, mais on est là. Qu'est-ce que je peux vous dire ? En fait, je ne vais pas expliquer mon parcours trop en détail parce qu'il est un peu tumultueux, je dirais. J'ai eu plusieurs tafs. J'ai fait des études, j'allais dire classiques un peu. J'ai eu mon bac, j'ai été en prépa, j'ai fait une école de commerce. Puis voilà, après, j'ai travaillé. J'ai travaillé dans différents boulots, autour du commercial, chef de projet, autour de ça. En parallèle, dans ma vie perso, je suis pote en premier avec Peeway, j'ai rencontré les gars de Poissy du coup et de fil en aiguille, j'ai rencontré les gars aussi. Et en fait, via mes différents tafs, j'ai eu l'occasion de travailler avec Camino, on va dire, un peu officieusement et parfois officiellement. Et donc, j'ai un peu suivi l'aventure depuis le début, on va dire, depuis le premier Sneaker 7. Et puis, en fait, je me suis rendu compte dans mes différentes expériences professionnelles que finalement, l'entreprise comme elle est aujourd'hui ne me convenait pas forcément pour être très honnête, que j'avais envie de faire quelque chose ce qui me plaisait vraiment. être entouré de ses potes, c'est quand même assez cool. Donc, voilà, on a pas mal discuté avec Shen. On a décidé de tenter l'aventure là, récemment. Nous, quand on résume un peu nos parcours scolaires et professionnels, c'est pas glorieux. Et on n'a pas trop de passage dans des boîtes. Du coup, notre boîte, elle fonctionne, mais on ne sait pas comment la hiérarchie, elle l'est dans les autres entreprises, comment les postes sont définis. Nous, ce qui se passe, c'est qu'on fait ce qu'on doit faire. Si on doit tous faire du montage, les postes et ça nous a aidé de ouf, même dans le fait qu'on arrive à produire plus de contenu plus rapidement et tout, c'est archi lourd. Merci à toi, Linda. C'est gentil. Non, 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 non. Vous voyez ce qu'ils aiment faire, ou pas ? C'est-à-dire que pour eux, ils font des trucs de ouf tous les jours, mais genre, ils s'applaudissent jamais. Et là, 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 ils se mettent tous ensemble pour applaudir Linda Sen qui arrivait il y a trois jours. C'est ça ? Mais bien, bien, bien. Non, voilà, t'es tout seul. Tu vas là, t'es tout seul. Voilà. Non, non. Du coup, présentation, Yanis, 21 ans. Je suis le plus jeune de chez Camino. Je suis né à Saint-Germain-en-Laye, j'ai grandi à Carceau-Poissy. J'ai étudié à Poissy. Certains m'ont connu un peu avant grâce aux réseaux sociaux, notamment grâce à Twitter, où j'ai été un peu influenceur, tu vois ? Je faisais des vidéos, je faisais des espèces de sketchs en vidéo, tout ça. J'ai eu une assez grosse communauté très très tôt sur Twitter. Ça m'a permis notamment de développer des projets. Alors, j'ai jamais travaillé avec aucune marque. Et genre, j'ai développé un gros projet qui est Chasseur de Rai, qui était Chasseur de Rai, qui était une marque de vêtements. Genre, j'ai créé ça vers 2016. Ensuite, j'ai eu mon baccalauréat. Je suis parti en fac d'histoire. En fac d'histoire, j'ai fait mon année, j'ai Fly. J'ai raté deux fois le concours pour rentrer à Sciences Po. Après avoir raté ça, j'ai intégré un système qu'on appelle système Pépites, qui est un diplôme échéant entrepreneur qui m'a permis de développer mon projet, etc. J'ai découvert Camino en mai 2017 quand j'ai fait le Camino Club. J'ai dit, c'est où ? Il m'a dit, c'est à Poissy. Je dis, c'est à côté de chez moi. Je pars tout ça. J'arrive à Carst-Poissy, à côté de lancer l'école primaire où j'avais grandi. Et j'ai vu des mecs dans un bureau en train de faire des vidéos. J'ai trouvé ça incroyable. En parallèle de ça, j'ai lancé aussi un autre projet avec des potes à moi qui était troisième oeil en 2017. On a fait un pop-up store en novembre 2017 où notamment, il y avait des mecs de Camino qui étaient venus pour couvrir l'événement. Tout ça, c'était grave cool. Et le lendemain, je me suis retrouvé à avoir grave des abonnés et à plus avoir d'abonnés du tout. Et j'avais l'impression d'être grave isolé. Genre, j'ai toujours eu la double vie influenceur court. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé juste à voir la vie d'école. Quand je me suis fait sur mon compte Twitter, j'ai eu l'impression de ne plus exister aux yeux de plein de monde. J'ai arrêté de voir plein de monde que je voyais avant, voir des mecs. Et du coup, je me suis demandé est-ce que c'est parce qu'il m'aime bien parce que je suis cool ou alors il m'aime bien juste parce que je suis connu. Et du coup, ça a mis gravement en perspective des trucs. Ça m'a notamment mis en perspective le fait que j'avais vraiment pas beaucoup d'entourages proches qui étaient vraiment fiables, des personnes qui pouvaient me soutenir, que ce soit dans mes projets ou que ce soit dans mon développement personnel. Justement, c'est pour ça que je venais chez Camino. En vrai, c'est parce que je venais, je voyais des mecs qui bossaient tous ensemble dans un projet commun. Genre, j'apprenais grave des trucs, je kiffais de fou l'ambiance. Et genre, c'était l'endroit où je me sentais le mieux. C'est pour ça que naturellement, je suis venu de plus en plus au bureau. Et entre guillemets, c'est à ce moment-là où j'ai rejoint Camino. Même si je bossais pas en tant que tel dans le média ou dans l'agence, bah juste j'étais là et je parlais dans les vidéos. On a pu me voir assez tôt dans les vidéos et c'est grave tout. Du coup, tout le monde chez Camino plus petit à petit a commencé à me connaître, a commencé à me pousser dans mes projets, à me soutenir. Et c'est vraiment à ce moment-là où ça m'a permis de relativiser par rapport à mes galères, que ce soit la dépression, la galère avec la marque, le problème de médias. Et c'est vraiment à ce moment-là que j'ai pris un gros virage sur ma marque. Avant, la marque, elle s'appelait Chasseur Doré comme mon ancien blaze. Mais en fait, je l'ai transformée pour qu'elle devienne plus ce que je devenais en tant que personne, tu vois. Genre, Chasseur Doré, c'est devenu CDR parce que ce qui me plaisait vraiment en tant que personne, c'était genre l'histoire, c'était partager de la culture, apprendre des choses. Et c'est ce que je voulais aussi transmettre par rapport à ma marque. Du coup, j'ai grave investi dans la direction artistique, dans les photos, dans le storytelling et aussi dans les produits. C'est à ce moment-là où j'ai commencé à créer des produits au Portugal fabriqués vraiment à la main en confection. Et le résultat de tout ça, c'est que j'ai commencé à créer des capsules par rapport à des villes et des événements pour les collections. La première, ça a été la collection autour du Japon. Du coup, en fait, on a vraiment fait un voyage au Japon avec Blézy et Maro qui étaient mon photographe à l'époque. Et genre, on s'est déplacé à Tokyo, on a acheté la collection en entier, on a fait une bête de vidéo dont je suis grave fier et un lookbook dont je suis grave fier. J'ai commencé à gravombarder le compte Instagram et c'est vraiment à ce moment-là où j'ai commencé à rentrer dans l'équipe. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai commencé vraiment à pousser mon projet de ouf. J'étais un peu perdu encore à ce moment-là aussi parce que mon projet commençait vraiment à bien marcher mais je voulais quand même reprendre l'école parce que j'avais aucun pied à terre. Je ne savais pas vers où je devais aller. J'avais 19, 20 ans et mes dorons me disaient on a besoin que tu continues l'école. Mes projets ne marchaient pas assez et je ne gagnais pas d'argent. Et du coup, ce n'était pas vraiment une solution flabre et une perspective d'avenir qui était crédible que ce soit pour mes parents et même pour moi en vérité. Du coup, je suis rentré dans une école de communication en deuxième année directement et en parallèle de ça, je suis rentré en stage chez Camino. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à intégrer l'équipe et à travailler, à faire des trucs, etc. Participer aux vidéos, m'intégrer au Daily Sneakers et surtout à une équipe qui parle beaucoup de produits. Ça m'a grave développé dans ma marque, ça a grave développé mon œil. J'ai appris énormément de choses et ça me cultive de fou et ça le fait au quotidien et c'est une grande chance. Entre-temps, j'ai sorti deux collections, une sur le printemps de Prague et une sur Leningrad et j'ai exposé les deux au dernier Sneaker Event avec un gros stand dont je suis grave fier et je remercie encore Camino de m'avoir laissé cette opportunité-là. Aujourd'hui, chez Camino, je travaille avec Nabi, Elsie, Monroe et Piouet dans la partie éditoriale, que ce soit les posts, les vidéos YouTube. On travaille tous ensemble sur ça et c'est grave cool et j'essaie d'apporter ma patte à ça. Et à côté de ça, je continue à développer mes projets que ce soit CDR, que ce soit 3e E-Club et du coup, la marque, elle est passée de Chasseur de Ray à CDR qui était l'acronyme de Chasseur de Ray à Create a Shore Review Build genre Créer, détruire et reconstruire en anglais que j'ai fait et grâce à vous notamment à créer une marque à la détruire parce que ce n'était pas forcément intéressant et ce n'était pas forcément représentatif de qui j'étais pour ensuite la reconstruire avec un truc qui était beaucoup plus cool. Genre la boucle est bouclée et on se voit au Sneaker Event pour un gigaston de l'évej. Ouais, du coup, Nabi, Nabi Nocle, Nabit, j'ai eu un bac STG gestion des systèmes d'information donc tout ce qui est un peu orienté en informatique, tout ça. Donc après, j'ai commencé un DUT informatique que j'ai arrêté peut-être 3-4 mois après parce que c'était beaucoup trop technique et je me suis aussi envoyé qu'un prof. Du coup, j'ai démissionné. Après, j'ai travaillé en restauration un an. Enfin, je le faisais déjà pendant un an avant et en gros, j'ai fait un parallèle de mes études pendant longtemps, pendant 4 ans à peu près. J'ai travaillé le soir. Ensuite, donc après, j'ai repris un DUT TC l'année suivante en technique de commercialisation puisque marketing, etc. Donc, j'ai fait ça 2 ans. Ensuite, je ne savais pas quoi faire pendant un an. Je crois que je n'ai rien fait. Non, j'ai continué à être en restauration du coup. Ensuite, j'ai repris une licence marketing numérique que je n'ai pas eue à la fin parce qu'en fait, je me suis trompé au niveau de la date de ma soutenance. Voilà. De ouf. Et je n'ai pas pu avoir une autre date parce que le mec, le responsable ne m'aimait pas. Mais en fait, j'avais rencontré Camino quand j'étais en stage en DUT TC. J'étais en stage dans une agence et en fait, j'avais rencontré Camino. Enfin, Camino, j'ai rencontré Piway, je crois, Manro et je crois que c'était L.C. Donc, c'était dans une agence à laquelle j'étais. En fait, c'était pour la diffusion du premier épisode de L.S.L.V. Ce n'était pas encore sorti. Du coup, le premier que j'ai rencontré ici, c'est Ben Kochi. C'est Ben que j'ai rencontré en premier parce qu'en fait, avant, je faisais des vidéos sur YouTube avant Camino. Corner. Voilà, ça s'appelle toujours des records d'un site. Sur cette chaîne-là, en fait, on parlait parce que j'étais avec ma copine, on parlait de ce qui est sneakers, etc. Là, c'est plus ce que je fais vu que je suis ici. Du coup, moi, après, j'ai fait de l'alternance, j'ai travaillé chez Courir en stage en social media. Après, j'ai enchaîné donc la licence e-commerce marketing numérique. Donc, j'étais en alternance dans un club de basket et au bout de six mois, ça commençait à me saouler et je me suis dit vas-y, c'était cool mais ça ne me passionnait pas particulièrement même si j'aime bien le sport et tout, mais je voyais ce qui se faisait à côté et notamment Camino et je me suis dit vas-y, en fait, c'est là-bas que je veux aller du coup. J'ai envoyé un message à Sean, je lui ai dit vas-y, je le drop là où je suis et du coup, est-ce qu'il y a de la place pour moi et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé en stage d'abord. Donc, c'était juste avant le Sneakers' Even de l'année dernière. Et toi, t'es là en dessous. Quoi ? Tu te racontes la vraie version ? Hein ? Et non ? La vraie version, c'est que cet enfoiré tu cherchais un stage, t'es dit frère, on vient. Tu m'as dit non. Et après, ça, c'était un an avant. Un an avant. Ouais, après, je suis parti au club de basket. Après, j'ai drop parce que ça m'a saoulé et je crois que c'était pour, je ne sais plus comment c'était croisé. J'avais dit ouais, je vais drop et tu m'as dit viens. Du coup, on m'avait proposé déjà de venir avant. J'ai préféré aller ailleurs pour voir un peu ce qui se passait. Donc, j'ai fait une boîte, j'ai fait un club de basket. Et finalement, après, j'ai décidé de venir. J'ai arrêté le club de basket et je suis venu d'abord ici en stage avant le Snickers Event. Après, ça s'est bien passé. Du coup, on a parlé, on a échangé après le stage. Et du coup, maintenant, je suis là. Qu'est-ce que je fais ici ? Donc, moi, je travaille avec Yanis, du coup, Piway et Monroe sur toute la partie rédaction, actus, news, etc. Et voilà. j'ai faussé un peu de montage et j'ai fait pas mal de choses. Mais là, je suis essentiellement sur la partie news, actus, etc. Du coup, là, les gars, et même moi-même, on a raconté un petit peu notre parcours, voilà, comment on a intégré Camino, etc. Et maintenant, on va enfin répondre un peu plus précisément à vos questions. J'en ai sélectionné quelques-unes et je commence par la première maintenant avec Rémini qui nous demande pour chacun d'entre nous, raconter notre premier contact avec la Snickers et la paire qui vous a plus se marquer et ce qui a fait que vous avez commencé. En gros, je pense que le premier moment que j'arrive à me souvenir jusqu'à maintenant dans la Snickers, c'était en gros, j'avais que des pompes de merde quand j'étais petit parce qu'à l'école, je jouais au foot et je niquais tout le temps mes chaussures et un jour, on est parti. Je sais pas si c'est pas la halle aux chaussures ou un délire comme as et en gros, ma première paire, c'était une paire de Reebok classique. Elle était incroyable et je me rappelle, ma mère était tellement étonnée de voir une paire par Rush qu'elle m'a acheté deux paires. Deux paires, c'était la même. C'était les mêmes mais elle a dit on te connaît, toi tu vas niquer la paire et t'en as une à la maison qui dort, tout ça. Ça c'est mon premier contact et le deuxième contact, en gros, là je suis vraiment rentré dans la Snickers, c'était en 2013 et c'était quand le drop de la Chicago et de la Jordan 1 Chicago et de la Jordan 1 Mix qui sont sortis le même jour et en gros, je me suis dit ah vas-y, j'ai envie de pécho la Chicago et au final, je suis allé, j'ai acheté les deux et à l'époque, c'était 140 euros la paire du coup j'ai sorti 280 et moi je suis quelqu'un qui suis dans l'excès c'est-à-dire que quand je m'intéresse à quelque chose je le fais à fond. Un jour j'ai voulu me faire un tatouage, j'en ai partout, j'ai voulu acheter une paire de chaussures, j'en ai maintenant presque 100 je pense, je suis toujours dans l'excès. Ça c'est mon premier contact avec la basket. Moi je pense mon premier vrai contact où je me suis dit que c'était dard les baskets, c'est retour vers le futur. La Air Mag, franchement quand il passe la paire, c'est incroyable, ça m'a marqué à vie et je pense que c'est un des trucs qui a fait que j'ai kiffé la basket mais après il y a un million de trucs genre tous les trucs que je regardais, que j'écoutais, le son, je me rappelle de clips que je voyais où je voyais les perches, je ne savais même pas c'était quel modèle, ça me faisait péter un câble et je n'avais pas moyen de les acheter et ainsi de suite et après il y a eu une grosse période Air Max et on en a parlé dans une vidéo et c'était la Air Max, la BW qu'on appelait la Air Max et genre tous les grands ils l'avaient. Je me rappelle avoir taffé tout un été pour pouvoir me payer ma première paire de shoes et c'était celle-là, c'était la BW Air Max m'arrange je l'ai déjà dit dans une vidéo. On a toujours été un peu connecté dans le sens où on voyait les grands qui avaient les paires et tout ça mais moi mon premier vrai truc un peu sentimental avec les paires ça me rappelle pas que j'ai acheté tout seul c'était sûrement une fausse puisque je l'ai acheté au plus de clients courts une Air Max One Navy blanche et rouge et c'était ma première connexion avec la Skateball après j'ai taffé dans les shops de Skateball et tout comme ça en fait moi mon père il a toujours été dans la sable dans les fringues donc il m'a toujours acheté des paires cool tu vois j'avais jamais prêté attention j'ai eu des paires de Cortez des Reebok classiques tout ça mais je ne calculais pas vraiment jouer au foot avec enfin comme tous les gosses tu vois et je pense la première paire enfin même c'est sûr la première paire qui m'a marqué de ouf c'est la Nike Tywin 5 et en fait je l'avais vue dans un catalogue décathlon et j'avais dit à ma daronne c'est la paire de mes rêves et mon daron il m'a dit ferme-la c'est quoi ce rêve ? et j'avais dit à ma mère il me la faut absolument 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 et je l'ai eue c'était la paire de la rentrée de l'année d'après et j'étais comme un ouf et c'est la première paire qui m'a vraiment marqué moi je sais pas si c'est la première paire qui m'a marqué en tout cas la paire que j'ai le plus kiffé acheté j'étais parti chez Sport USA et j'avais acheté une paire de Air Force One Meads à l'époque je kiffais 50 cents de ouf et il y avait un gars dans mon quartier il m'appelait il m'appelait 50 centimes parce que je kiffais 50 tu vois et genre en gros je mettais une pièce de 50 centimes dans mes chaussures la grosse c'est je t'ai matrixé comme jamais c'était une norme c'est vrai il m'était vraiment matrixé je connaissais pas cette histoire mais pour ce que si je fous j'ai dit un million d'huit ans tout le temps je t'ai matrixé vraiment vraiment moi j'ai trop été matrixé par les sneakers par la musique tu vois il y avait le délire au quartier et tout tu vois mais même si je kiffais les Air Max BW etc c'est pas les trucs qui m'ont vraiment matrixé tu vois il m'a vraiment matrixé c'est les Air Force c'est les baggies c'est tout ce délire là début de mon histoire avec les baskets c'est ça moi genre pendant une période où j'habitais à Argenteu genre j'habitais chez mes on dirait trop tu veux justifier il va dire à chaque fois que j'entends il va dire tout de suite pendant une période où j'habitais à Argenteu j'habitais chez ma tante tu vois je vivais dans une petite chambre on était quatre avec mes grands cous et eux ils écoutaient que de la musique R&B du hip hop j'avais ma cousine aussi qui était grave dans ce délire là et du coup moi je les voyais tous kiffer j'ai pu avoir des paires de ouf Air Force des moeurs de basket ce genre de délire et moi j'avais zéro pouvoir d'achat tu vois zéro pouvoir d'achat et le jour où vraiment j'ai pu acheter une paire c'est une période un peu un peu collège tu vois enfin non même pas période à début de lycée tu vois c'était sur un site anglais qui s'appelait Crook Tong et en gros c'est sa date de ouf et j'avais pu choper une paire c'était une Air Jordan 60 Plus en gros c'était une hybride entre la Jordan 5 et la Jordan 2 oh nom de dieu une paire de petits mâles c'est une paire de petits mâles c'est la première que j'ai pu rocker je la portais avec des cinéme serré alors que la paire elle était balèze de fou c'était horrible mais voilà merci à mon pouce d'ailleurs qui m'a appris beaucoup de choses sur la mode si tu regardes merci tu m'as sauvé qui n'est jamais venu mais il va venir moi en fait dans ma famille il y a toujours un rapport frère avec les vêtements ma daron je pense qu'elle m'a mis là-dedans et mon daron en parallèle de ça il était disquaire j'avais accès à grave de la musique grave des clips parce qu'à l'époque il y avait plein de cassettes vidéo et tout et chez l'homme c'était une bibliothèque il y avait tout ce que les gens avaient besoin pour se renseigner au niveau des styles qu'il y avait aux Etats-Unis tu vois du coup j'étais beaucoup dans la sable un peu plus tard je me suis raccroché d'un coup de savourg mais que j'avais pas vu depuis des années qui s'appelle Kevin Kevin BG Fleas si tu regardes la vidéo celle-là il est pour moi et frère il était qu'un riz à la mort moi j'étais qu'un riz bon niveau clou tu vois eux ils étaient chauds de fous et ils avaient tous une paire de air force et là je pense que c'est une des premières fois Madarone elle est venue me voir elle m'a dit ouais ouais tu veux que je t'achète la paire moi j'ai un problème impossible j'arrive à faire un truc que les gens ils font du coup je dis non je veux pas je veux pas je veux pas et un jour on va chez Foucloca et il y a un autre modèle une Air Force 2 j'ai acheté direct une Air Force 2 je l'ai portée matin midi soir j'ai jamais pu retrouver la paire d'ailleurs mais c'est ça mon premier vrai contact avec les sneakers qui m'a marqué il y a quelqu'un donc Benjamin qui demande quelle est l'origine de vos pseudos ah bah moi c'est simple je m'appelle Mickaël fin de l'histoire autre personne s'il vous plaît moi Benkochi en fait à l'époque où les réseaux sociaux sont arrivés j'avais un taf où je pouvais pas être sur la réseau enfin je voulais pas être parasité par les gens de mon taf et du coup je voulais pas mettre à l'époque on mettait les vrais noms les vrais noms de famille sur Facebook en je sais pas 2007 peut-être et du coup j'ai inversé mon blase Benjamin Chico Benkochi euh moi c'est ça et pourquoi non c'est ça genre comme je disais j'ai fait tous les mouvements du hip hop et j'ai commencé enfin j'ai pas commencé mais il y a eu un moment où je suis rentré au lycée et j'ai fait du graphe parce que je me suis fait un pote qui graffait et je trouvais ça ouf ce qu'il faisait j'avais vraiment envie de faire la même chose et du coup j'ai commencé à graffer avec lui et en fait je savais pas quoi choisir comme blase tu vois et j'aimais bien la lettre S et c'est lui un jour il m'a dit ouais mais toi tu fumes comme un pompier laisse tomber appelle-toi Smoke et du coup j'ai commencé à graffer Smoke et avec le temps bah j'ai fait du son et tout ça mais je trouvais Smoke c'était un peu chelou je l'ai mis en verlan que ce mot et voilà ça va se faire bon moi du coup c'était à l'époque du WAP du WAP j'avais un téléphone c'était un Motorola je sais plus lequel et j'étais sur Orange il fallait trouver un blase pour s'encher moi mon blase depuis que je suis tout petit ça a toujours été mes initiales mais là il voulait hop le site il voulait hop il me dit non faut que tu rajoutes un chiffre j'ai rajouté 7 du coup c'est PY7 devenue PY7 voilà donc en moyenne merci Orange merci le WAP ils m'ont trouvé trop stylé PY7 et tout ça ils m'ont dit ah ouais c'est une arnaque le WAP en gros c'est mes initiales c'est mes initiales et en fait tout le monde m'a appelé avec mes initiales mais en le prononçant en façon anglais tu vois on me disait toujours LC LC et en fait on est venu à l'écrire comme ça parce que un jour on m'a damné pour que j'achète une Xbox parce que j'étais sur j'étais sur PlayStation et on m'a dit ouais faut que tu choisisses un gamertag et tout et tu peux pas mettre LC parce que les gens ils vont pas forcément comprendre qu'il faut le prononcer avec l'accent anglais et tout donc vas-y on va l'écrire un peu genre phonétique donc ça a fait LC et c'est resté comme ça et c'est devenu LC par contre il n'y a personne qui t'a forcé à mettre les lettres en plastique sur ta boîte à gants avec écrit LC ça j'ai un côté un peu gentillé et puis voilà je l'ai fait il n'y a pas de problème bah en gros il y a eu des ratés catastrophiques sur les blazes avant je cherchais des basses tu vois et je voulais un truc intemporel je voulais pas un blaze qui sonne avec je sais pas les artistes qu'il y avait en ce moment ou quoi il y avait un autre truc aussi c'est que je kiffais l'époque années 40, 50, 60 genre il y avait quelque chose il y avait une atmosphère que je kiffais tu vois pour moi la personne qui le représentait le plus c'était Marilyn Monroe et du coup je pouvais parler avec Marilyn mais je trouvais que Monroe c'était archi stylé ça représentait bien cette époque c'était intemporel et je me suis dit vas-y en vrai pour un gars ça passe pour un nom d'artiste ça passe du coup chasseur parce que c'est pas compliqué ça sort de raie le compte twitter dont j'ai expliqué la provenance juste avant c'est grave je trouve chasseur beaucoup plus stylé que ce que c'était avant quel rendir incroyable moi j'arrive pas à t'appeler à Nice en gros je l'appelle tout le temps chasseur et c'est vrai que c'est pas un truc que je devrais je devrais pas continuer à le faire mais j'y arrive pas j'enchaîne là on va commencer à je pense à parler un petit peu de ce qu'on fait du contenu alors poteau t'as un blaze laisse tomber si Quentin Instagram 6 c'est quand qu'un mec il a le droit à son propre LSDLV dis donc mec ah la sauce ah bon moi je peux pas faire un LSDLV parce que je suis pas j'ai pas l'impression que j'ai des trucs à dire c'est un peu spécial pour le mec qui présente et qui va chercher les mecs pour qu'il clique Franck disait la même chose et je trouve que c'est l'émission la plus cool que je préfère écouter Franck parait de pair que des potes à WAM que j'ai vu dans l'émission parait de pair et en vrai mon problème c'est que je suis un acheteur compulsif c'est ça mon histoire et c'est je sais pas je trouve pas que ce soit intéressant en tout cas si tu fais LSDLV faut grave que ce soit soit Monro soit Peeway qui présente parce que je pense que vous êtes des bidobis qui marchent trop bien franchement vous êtes des bidobis qui marchent trop bien frérot c'est n'importe quoi je pense qu'il y aura zéro info sur les pairs ça va être 30 minutes incroyable en fait j'en apprends quand je présente tout ça après moi j'ai zéro mémoire du coup je retiens pas trop mais je sais pas ouais mais je pense de toute façon ça se fera pour continuer à apprendre à connaître un peu les membres et leur affection pour les pairs il y a mille ans alors je suis désolé si je dis pas comme ça si vous deviez amener sur une île déserte une seule paire laquelle ce serait une paire de claquettes ultra boost vous voulez vraiment parler de claquettes les gars allez votre gars il a une paire de claquettes à 100 balles voilà ça paye ça paye à plus de 100 balles parce qu'il l'a acheté en solde non c'est trop frère je pense pas claquette je pense que j'emmènerais ça même si j'en ai pas encore je pense que j'emmènerais ça aussi la Suicoc mais sinon j'emmènerais la paire de claquettes le bon GM7 que j'ai depuis je pense 7 ou 8 ans chez OAM que je porte all day j'en ramène une paire de claquettes c'est au calme ah sur une île déserte ouais frère ah c'est quoi cette fin ah ouais je pense non je pourrais fréquenter je vais ramener une ninja je vais ramener la ninja 1 au calme en taille un peu trop petite pour que ça fasse bien des petits pieds tu vois moi je vais rester dans le classique je vais prendre une paire de cortes il faut pouvoir être agile pour chasser et manger tu vois ce que je veux dire paire de cortes moi je vais changer mon choix je vais prendre une yeasie 2 black solaret parce que quand elle est sortie j'étais au fond du trou endetté comme never et j'ai campé 3 jours pour un l'impair et c'est le père là qui m'a fait redémarrer dans la vie et que aujourd'hui je suis parti de là c'est bizarre comme ça comme ça je vais conquérir le désert comme never fausse j'irai pas en convert c'est parce que je pense que pour les branches tout ça c'est pas spécialement je pense que je prendrais une petite paire je vais prendre une petite paire de vans une petite paire de vans soit slip on tu vois comme ça je pense que je vais prendre ça assez une paire de vans slip on comme ça pas prise de tête c'est une petite paire je pense qu'il s'attendait à qu'on s'il déperdait t'es de ouf la question du désert c'est quoi c'est condition du désert ou c'est tu dois avoir qu'une seule paire non non tu gardes tu crois que tu dis des détails encore des détails mais prends la question seulement frère tu prends la paire mais là par exemple ça veut un peu dire ouais notre père préfet ouais il va dire non mais c'est quoi c'est une île où il fait froid une île où il fait chan on s'en bouge prends une mère seulement les gars on dit les facu ils sont moins précis sur les questions rem.cdn il demande quel est votre concept de vidéo préféré là sur la chaîne déjà c'est difficile d'en choisir un mais vas-y s'il faut répondre à la question pour moi c'est pour bien comprendre dans les camions d'un daily en fait je trouve que la manière dont enfin la manière qu'on a de simplifier les sujets et pouvoir expliquer à tout le monde comment les choses fonctionnent alors que ça peut paraître hyper compliqué tu vois quand on a expliqué comment fonctionnent les retailers comment fonctionne un conseil d'administration c'est hyper compliqué et pourtant quand tu regardes la vidéo c'est simplifié au maximum et c'est un vrai kiff bah moi je vais dire LSDLV mais après il y a un problème derrière ça c'est que quand je vais chez les gens à chaque fois ils me donnent envie d'acheter des paires du coup souvent des fois même pendant le tournage je clique une paire ou à la fin c'est un peu dérangeant mais LSDLV fort parce que ça me fait kiffer d'aller voir des gens qui ont la même passion et de voir qu'en vrai on n'a pas tous le même profil et qu'il y a des profils différents donc c'est là moi je pense que j'arriverai pas à choisir tous les formats je trouve que tous les formats ils ont leur utilité et sont tous cools et malgré le fait que vous fassiez je suis dans le milieu c'est mon taf vraiment bah t'apprends toujours des trucs et je pense que si j'avais 15-20 ans je pense que si t'as 15-20 ans aujourd'hui tu regardes Camino t'apprends plein de trucs sur plein de choses même pour te développer dans ton futur tu vois je pense que tu peux découvrir des métiers des trucs des machins peut-être tu veux être DJ tu vois la vidéo sur le DJ tu te dis ouais c'est peut-être pas le truc que je veux faire enfin je trouve que c'est cool c'est... vous faites des vidéos un peu pour la jeune génération votre slogan c'est un peu Wizz au mouvement je trouve que c'est cool si t'es un jeune tu vas pas deviner d'un seul coup mais quand tu regardes les vidéos ça t'apprend pas mal de trucs j'aurais kiffé vraiment avoir cet outil là quand j'étais plus jeune euh moi franchement c'est une question qui est difficile pour moi parce que je regarde les émissions genre 6 ou 7 fois à chaque émission donc c'est compliqué de dire laquelle je préfère regarder je dirais peut-être laquelle je préfère tourner je pense à lsdld aussi parce que... dis-le dis-toi l'émission que tu préfères c'est la plus facile à monter dis-le t'en as marre t'en as marre genre t'aimes pas les drops suprêmes par exemple on sait parce que t'allais tu filmais tu rentrais tu montais t'en pouvais plus ouais on peut dire ça mais en vrai en vrai celle que je préfère tourner c'est lsdld parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant on va chez quelqu'un des fois ça me parle fort parce que c'est des gens qui sont à l'ancienne un peu puristes tout ça j'aime bien voir ce genre de trucs et ils parlent de un peu de tout dans notre culture tu vois c'est fixé sur la chaussure mais en vrai on parle de plein de choses on parle de musique et tout ça je pense que c'est ce qui est le plus intéressant pour moi à tourner après je dis pas que les autres c'est pas intéressant mais en vrai je pense c'est ce qu'il y a de plus fête pour moi et moi c'est Camino Club déjà il y a trop de gens on a rencontré Chasseur là-bas Chasseur Myriam il y a trop de gens qu'on a rencontré là-bas et en gros après là en ce moment j'ai l'impression qu'on fait des Camino Club tous les jours avec les Camino Daily le fait de pouvoir discuter et encore parce que nous on faisait du travail de monter les émissions et tout derrière mais moi j'aime bien le format genre on est posé on discute et on a le temps vraiment de t'exposer nos idées souvent avec le net tu t'es obligé d'expliquer ce que tu veux dire et ça doit être super condensé et du coup il y a plein de situations il y a plein de variables et plein de nuances et dans Camino Club j'aimais bien parce qu'on avait le temps de discuter et c'est un format qui manque de future Verraja Jack tu as ce que tu as dit c'est grave le Camino Club aussi et pour développer juste un peu ce que tu as dit moi ce qui me fait chier des fois et même dans les vidéos qu'on voit il y a des personnes qui commentent et vu qu'on coupe et qu'on ne peut pas s'exprimer entièrement sur les idées qu'on a et ben on n'arrive pas à saisir totalement soit la personne parce que des fois on a des invités soit son propos et c'est super frustrant même pour les personnes pour nous parce qu'en fait on a l'impression que les gens ne sont pas bien compris c'est arrivé par exemple quand on a interviewé Rilès au NBA Game les gens ils ont une image de Rilès sur internet qui n'est pas majoritairement mais il y a des gens qui ont un avis négatif alors que c'est un mec super cool et j'aimerais bien qu'il vienne à un Camino Club et qu'il s'exprime sur ce qu'il fait comment il le fait comment il a développé son projet parce qu'il y a des personnes comme ça où ils ont besoin de s'exprimer du temps d'expression pour qu'on les comprenne le meilleur truc qu'on ait réussi à faire c'est de créer un endroit où les mecs ils peuvent venir à parler en vidéo et c'est un peu un safe place genre ils savent qu'on va pas déprogrammer leur propos on va essayer de faire en sorte que ça ressorte de la meilleure façon possible et tout et je kiffe mais il faut juste que les gens veuillent le faire parce que j'avoue c'est compliqué par exemple avec Seb il a à peine sorti son documentaire on lui a dit frérot tu viens on en parle et il est venu on en a parlé on a posé un peu les questions plein de questions que des gens se demandaient et même des fois on insistait vraiment sur les questions pour qu'il y ait une réponse et qu'il puisse développer son propos et je trouve que c'est dard mais il faut que les mecs osent le faire et je pense que tout le monde n'ose pas le faire j'ai pas d'émission préférée donc je les trouve toutes lourdes et je pense que ce que je kiffe le plus c'est voir l'évolution genre les stories qu'on faisait avant et les stories qu'on fait maintenant genre comme on ramène justement du monde pour encore plus appuyer les propos tu vois et genre il y a certains domaines où on n'est pas expert et avoir un expert de ce domaine là qui vient parler chez nous je trouve ça stylé et tous les formats je les vois évoluer tout évolue et moi c'est vraiment ça que je kiffe dans les vidéos et surtout il y a plein de formats qu'on a qui sont aussi dard et que j'aimerais voir et qui ne sont pas sortis c'est impossible de choisir c'est impossible de choisir désolé comme français j'ai pas d'émission préférée mais tout l'ensemble ça dépend de la situation comment tu les consommes j'aime bien me poser quand tu as du temps libre devant un LSDLV c'est dard putain on n'a pas parlé des shoppings les shoppings c'est galerie c'est galerie de ouf alors tiens à dire un truc puisque j'ai sélectionné les questions je ne vais pas la sélectionner du coup mais tous les abonnés réclament le retour des Camino Shopping aussi et des Camino Club donc c'est bien que tu en parles vas-y raconte un peu du coup dans les shoppings c'est stylé parce que ça met en situation des artistes dans des endroits ou dans des lieux ou dans des défis qu'on n'a pas l'habitude de les voir j'en ai un en tête j'en ai deux en tête non j'en ai trois putain m'attard Torto c'était stylé parce que pareil on ne connaissait que via internet là il est venu il était trop cool en plus c'était chez Neubay il était trop cool trop trop cool ça s'est grave bien passé c'est une bonne rencontre en vrai il a mis presque tu vois c'est un truc de ouf c'est l'émission qui a permis ça celle de pareil Joker je ne pensais pas que ça allait être aussi riche aussi complet dans ses propos dans ce qu'il avance dans ce qu'il vend et tout ça en apprend bien sur la personne mais en vrai c'est des émissions moi j'aime bien les émissions où il y a des invités ouais ouais c'est ça Camino Shopping avec Joker c'était tellement dard parce que genre tu fais un Camino Shopping avec Joker tu t'attends à tout sauf ce qui s'est passé genre on pensait ça allait être un truc grave accès sur la mode ou grave accès genre il aime bien les meufs grave accès sur les meufs et ça l'a été mais il y a eu des bêtes de moments de discussion j'ai trop kiffé en vrai c'est dur de choisir pour mi les émissions mais dans les Camino Shopping la vérité comment je peux faire les épisodes d'où c'est vous et d'ailleurs que ce mot frérot t'es trop prêt toi aussi faut que tu tiennes prêt t'as jamais fait non plus il y a des gens qui n'a jamais passé qui n'a jamais passé en Camino Shopping vous il y a que nous deux ah vas-y le prochain Camino Shopping non le seul entre eux que ce mot le prochain Camino Shopping est un coup c'est moi c'est moi que je décide aujourd'hui c'est moi que je décide il y en a deux et le tien il est déjà prêt mais si tu veux après on s'en fait frérot moi je trouve suite qu'un héros et Jean-Jacques aussi même Alpharone c'était grave leur délire donc c'était cool aussi d'avoir et c'est l'interview et c'est l'interview la plus cool qu'il y a eu sur MLA alors que c'était un shopping pour acheter des vêtements j'enchaîne les gens sont curieux un peu de l'avenir de Camino et donc là il y a Paul TLR Paul Montbégey qui demande est-ce qu'en gros on veut garder ce format de média qui se concentre sur une niche de population ou est-ce qu'on veut se mainstreamiser et que tout le monde soit démané il y a un délire genre quand tu quand tu lances un projet ou quand tu lances un artiste il y a le moment où genre l'artiste il est connu que par un petit groupe de personnes et ce petit groupe de personnes a envie de garder l'artiste pour eux et il y a le moment où genre ça pète et t'as l'impression que l'artiste il t'appartient plus en gros la volonté elle est jamais de vouloir toucher plus de monde et de baisser la qualité des contenus on sait que par exemple on pourrait faire des émissions beaucoup plus légères qui fonctionneraient beaucoup mieux et on fait exprès de faire des formats genre on explique des trucs je pense qu'il y en a qui ça devrait saouler mais nous c'est ce qu'on est donc on a pas envie de faire autrement je pense que le but c'est pas genre de toucher le plus de monde possible mais dans l'avenir je pense c'est de parler plus de choses possibles et qu'on kiffe vraiment je pense qu'il y a plein de trucs qu'on aimerait parler qu'on fait pas forcément et je pense ouais genre parler plus de choses je pense moi plus que toucher plus de monde et en parlant de plus de choses on va forcément toucher plus de monde puisque t'auras plus de sujets et plus de choses vous êtes nombreux à nous demander de participer aux émissions donc là il y en a un c'est Léo avec un 2 au milieu je sais pas trop pourquoi qui nous dira qui nous demande d'inviter les abonnés aux unboxings s'il vous plaît bah déjà on a le Camille au shopping qui est prévu avec les abonnés je pense que ça peut être marrant faut juste de l'organisation et faire ça de manière très cool tu vois et je pense qu'on peut le faire je pense qu'il y a beaucoup de gens qui aimeraient mais quand t'es ici après faut pouvoir pouvoir parler devant une caméra être à l'aise etc tu vois et on a pas envie que la personne soit forcément mal à l'aise tout ça ça veut pas dire qu'on le fera pas on le fera mais je pense que c'est plus compliqué que ça a l'air que ça a l'air que ça en ait l'air et on voit aussi la preuve en images le mec ne parle plus il sait que vous parlez français je pense que là dans les prochains mois aux prochaines années il y aura des formats spécialement dédiés à le fait qu'on rencontre des menés des abonnés qu'on fasse des trucs avec eux des trucs différents donc faut pas s'inquiéter pour ça il y aura des trucs pour je voulais rajouter un dernier truc c'est qu'en vrai les abonnés ils sont déjà présents tu vois quand on fait un micro trottoir ou quand on va couvrir un événement ou des trucs comme ça on discute déjà avec eux ils sont déjà présents après les unboxings ou les camions shopping c'est des formats qui sont un peu plus différents et peut-être un peu plus difficile à mettre en place tu vois mais ils sont quand même déjà bien présents dans nos vidéos et franchement les avis dans les commentaires ça compte autant que si la personne était là je pense on les met en avant et tout donc c'est aussi un moyen de genre t'exprimer dans les unboxings et tout ça donc pour les camions shopping en fait c'est parce que c'est compliqué à mettre en place même avec les shops dans lesquels on tourne du coup ça arrive bientôt on reprend bientôt mais ça prend du temps GCTR nous demande est-ce que vous ferez est-ce que vous ferez des rencontres abonnés dans le sud parce qu'ils en ont marre les gens qui ne sont pas de Paris il a dit à Bordeaux par exemple donc il vient de Bordeaux et j'en profite parce que j'ai vu d'autres qui sont dans le style il y en a qui demandent juste si on va faire des trucs jouais juste pour les gens de la province juste un mini truc il y a aussi une émission qui était d'art c'est les sneakers tous et ça me fait penser à ça justement parce que c'est l'occasion de se déplacer et de rencontrer grave du monde à chaque fois frérot tu dis que c'est une émission d'art mais comment on fait maintenant on est 60 frérot dans la voiture on rentre à combien moi les contenus que je préfère c'est quand on est tous là parce que c'est pour moi Camino c'est vraiment tout ça et même à chaque fois qu'il y a des gens qui se rajoutent Camino ça devient l'ensemble et les gens qui se rajoutent donc il faut qu'on pose avec tout ça c'est plus possible on fait un car et fermer Camino pour un peu un jour pour aller à Bordeaux visiter les mecs Sam bah je suis là moi c'est pas possible bah je suis là en gros le plus grand rendez-vous d'abonnés tout ça c'est le Sneaker Haven tant d'ouverture et le Sneaker Haven la date elle est prévue vous avez du temps pour vous organiser pour vous faire à Paris pour ceux qui sont pas de Paris mais c'est je pense que c'est le meilleur endroit pour qu'on soit tous ensemble et ce qui est grave cool cette année c'est que le lendemain c'est férié ça veut dire que vous n'avez pas les galères des cours ça c'est vachement vert voilà pas d'excuses je vous en droppine qui est quand même pas mal parce qu'il y a quand même plein de nouveaux abonnés de plus en plus et c'est cool et Robin il nous pose une question c'est que signifie méné ou émané donnez votre définition je pense donc là on peut officiellement révéler ce que ça veut dire c'est bon non en fait ça veut dire est-ce qu'on le dit pas d'approcher les faq il y a surtout une règle à retenir dans tout ça c'est que mané c'est au singulier et méné c'est au pluriel il n'y a pas les manés ou les ménés non non mané singulier méné pluriel je connais même des gens qui disent méné elle a deux fois j'étais au rendez-vous gros tu vois dans une boîte j'arrive et quelqu'un me dit ménés je dis mais non t'as dit ah vous êtes trop pas de personne moi c'est pas mon famille poursuivante du coup il y aura moins la réponse bon bah du coup méné c'est avant tout une grande famille et du coup là vous avez posé il y a une question qui est de Hakim je t'appelle comme mon nom frérot qui demande mélanger business et famille amitié c'est comment mané tu aimes trop cette question normalement il aurait dû dire méné il s'est trompé il s'est trompé il s'est trompé il s'est trompé question suivante j'ai envie de dire que genre on a commencé il n'y avait pas d'argent ça veut dire en vrai la partie business elle était là mais la famille elle était là avant tout avant tout c'est différent genre de commencer sans argent et de commencer avec ça fait peut-être des tensions avec l'argent qui apparaissent alors que là frère pendant des plusieurs mois et ainsi de suite il n'y avait pas d'argent il y avait des tensions mais ce n'était pas à cause de l'argent et du coup l'argent allait arriver après et vas-y les tensions on avait déjà passé par tous donc moi je pense en tout cas c'est le meilleur truc jusqu'à maintenant c'est le meilleur truc que j'ai fait parce qu'en vrai genre l'argent qui n'est pas dans ma poche elle est dans la poche d'un de mes refs et c'est le meilleur truc elle n'est pas dans la poche d'un patron ou d'un mec que je connais j'ai l'impression tout le monde flippe de ça de travailler en mif ou en pote ça peut être compliqué d'une certaine manière ça peut être quitte ou double parce que tu peux perdre ton business il doit tourner puisque tu dois faire vivre les tiens d'une certaine manière et tu peux en perdre en route tu peux perdre des potes d'un seul coup en même temps il y a des gens qui ont fait le choix de partir de l'aventure au calme après nous on n'a pas de rancœur envers eux c'est le jeu je pense que ce n'est pas compliqué parce que de toute façon en vrai tu traînes pas les pieds quand tu viens taffé parce que t'es avec tes gars tu comptes pas les heures parce que t'es avec tes gars je pense qu'il y a peut-être une partie un peu compliquée c'est peut-être quand il y a la hiérarchie qui commence peut-être à se positionner de devoir fermer ta gueule avec certaines personnes et ouvrir ta gueule sur d'autres personnes du coup tu vois donc je pense ça peut-être être ça qui peut être compliqué après en soi les liens ils sont toujours là et ce qui est le plus compliqué pour moi qui kiffe rigoler ou déconner tout ça c'est de trouver le moment oh faut taffer le bobo faut rigoler ça ça a été très dur à trouver et c'est encore très dur pour moi j'ai envie d'avoir un truc genre au début de Kamino moi et Sean on s'est embrouillés à la mort mais on s'embrouillait trop souvent et la preuve comme quoi genre ça n'a rien changé et au contraire tu vois je pense que toutes ces embrouilles elles ont fait que genre ça a renforcé de fou les liens en vrai on s'est beaucoup embrouillés mais on s'est toujours embrouillés genre pour le bien de Kamino en mode pour expliquer le truc en entier on était un peu dans l'équipe il y avait d'autres personnes qui faisaient pas leur taf et comme moi je discutais pas de ça directement avec Watt bah souvent il y avait des problèmes tu vois je pense que le seul truc qui a fait que ça a marché vraiment s'il doit y en avoir qu'un c'est qu'il n'y a pas un mec qui s'est dit ouais je vais mettre un truc avant en Kamino tout le monde a su se dire ah ouais là il n'y a pas d'argent c'est dur et on boit ce Kamino à 100% et même les délires tu vois puis ouais quand il allait dans les émissions il disait tout le temps ouais c'est que ce monde derrière la caméra il y a toujours ce truc là de ouais on est tous une équipe et ça c'est d'affaire tu vois il y a eu des moments durs et tout comme Mike il travaille à l'ancien taf et tout c'était chaud tu vois il venait le lendemain et tout c'était chaud ouais je sais Monro il allait trier les soutiens-gorge et tout c'était il attendait tout ça vive-moi H&M moi j'ai fait l'aide j'allais dire en plus j'allais me traiter j'allais dire ouais quand Monro il partait en vacances parce que moi je m'en rends pas compte mais je partais une semaine et des fois je savais pas genre je revenais et genre en vrai non c'était un peu froid parce que genre j'étais parti et il y avait des besoins et tout et moi je le ressentais pas comme moi si tu vois un jour j'étais enfoiré on devait taffer sur je sais pas quoi il est pas là et il poche une photo sur Face et à ses vieux doigts de pied pas crémés à côté d'une piscine en Espagne c'était une vie à mort mais c'était en vrai c'était il y a 6 ans le plus dur à travailler entre potes c'est plus l'extérieur genre comment t'expliques ça à ta famille comment genre tous les compromis que tu dois faire tout ça parce que comme tu disais que s'il y avait pas d'argent ça veut dire que on passait tout autant entre potes à essayer justement de construire quelque chose entre nous et de pouvoir faire que ce soit rentable tu vois le plus dur c'était d'expliquer aux gens à l'extérieur genre à nos parents qui étaient concernés par notre futur tu vois que c'est ce qu'on voulait faire que ça allait marcher qu'on y croyait et voilà aujourd'hui genre l'étape elle est passée et je pense que c'est un truc qui prenne la plupart des gens à bosser entre potes c'est de est-ce que le projet va être tangible les gens à l'extérieur comme la famille et tout quand tu bosses on a un peu le même j'ai un peu le même problème tu vois ils ont un peu l'impression que sur l'extérieur de ce qu'on voit tu rigoles tout le temps t'es avec tes potes t'as pas trop l'impression de travailler d'une certaine manière alors que tu travailles beaucoup on est dans des métiers un peu nouveaux que les gens comprennent pas tu vois t'es pas comptable t'es pas pompier t'es pas je sais pas quoi et les gens ils ont peur de ça aussi c'est à dire qu'ils voient pas ce que tu construis ils comprennent même pas ce que tu construis puisqu'ils comprennent pas les réseaux sociaux et compagnie ils peuvent pas comprendre que tu fais de l'argent en faisant de la pub pour des marques pour Nike par exemple tu dis à toi Chasseur par exemple à l'époque où il avait beaucoup de followers sur Twitter et qu'il lance sa marque de vêtements je suis pas sûr que ses parents ils se disaient ah ouais mon fils il a 200 000 followers ils se rendent pas compte qu'il y a 3 stades de France qui le suivent et un stade de France qui le retweet quand il raconte une connerie sur une meuf qu'il a croisé dans la street et que grâce à ça c'est réel et que grâce à ça il vend et il fait du chiffre d'affaires il fait plus de chiffre d'affaires que des marques que tu croises à Auchan et qui sont en PLS tu vois ben là lui il est dans sa chambre en caleçon en train de faire ses colis mais non mais je mets mon business non mais en vrai on a des métiers un peu chelous tu vois t'es un influenceur avec 150k sur Instagram tu gagnes clairement ta vie les gens autour ils ont l'option que tu te branles frérot pour être clair et net et je pense que c'est ce qui fait vachement peur à la famille pour moi c'est le truc le plus rire de travailler avec sa famille parce que non que t'es en business c'est comme c'est comme élever un enfant tu vois il faut être faut pas forcément être plusieurs mais quand t'es avec une personne faut connaître ses qualités faut connaître ses défauts faut connaître la personne parfaitement et quand tu t'associes avec une personne bah c'est pareil si tu t'associes avec une personne que tu connais pas vraiment faut réussir à apprendre ses défauts et là où il pêche parce que si tu connais pas tu vas pas voir les problèmes arriver et c'est un vrai problème et franchement moi c'est le meilleur truc qui me soit arrivé je pense que dans un autre conflit j'aurais rien pu faire et je pense que j'aurais été au taf j'aurais eu le seul j'arrive pas à imaginer un taf et pourtant il y a 20 millions de tafs que j'aurais kiffé faire il y a pas un taf que j'aurais aimé avoir des fois je regarde des séries elles sont moins drôles que la vie qu'on mène tous les jours franchement c'est franchement c'est trop meurt la fumeur taf dans la même logique il y a Alex Grand Didier c'est pas ce que ça veut dire qui dit comment vous amédierez tu as le meilleur tas tu m'appelles Alex Grand Didier tu regardes la personne tu regardes you know Grand Didier viens ici Alex Grand Didier c'est Alex t'inquiète Alex on est là comment vous avez géré l'évolution de la boîte jusqu'à Camino TV 2019 des erreurs à ne pas commettre des choses importantes à faire attention quand la structure se développe et ça grandit tu mères les bg pour votre contenu je pense qu'il faut faire ce que toi tu veux il faut que genre avec ton collectif ou ta boîte tu continues de faire ce que tu as envie de faire et que tu essaies de t'adapter à ce qu'il y a autour mais il ne faut pas que tu deviennes à 100% le résultat de ce qu'il y a autour parce que sinon tu te retrouves à faire le contenu que les gens ils veulent que tu fasses et après ça fonctionne et après tu refais la même chose et tu te retrouves dans la même situation que plein d'influenceurs ou que la télé ou que tu es obligé de faire du contenu qui ne te plaît pas et qui ne te ressemble pas et après les gens te font plus confiance parce qu'au final tu as fait des trucs pour l'argent je pense qu'il faut prendre des risques il ne faut pas avoir peur de se casser la gueule et je pense que quand tu te casses la gueule c'est le meilleur moyen d'apprendre en vrai si tu ne fais aucune faute tu n'apprends jamais donc il ne faut pas hésiter à prendre des risques et se casser la gueule il y a un autre truc aussi que je voulais rajouter c'est être patient il faut être patient et continuer à bosser puisque je me souviens que nous on s'est tous formés on a passé beaucoup de temps à s'entraîner il y a beaucoup d'émissions qui ne sont pas sorties je me souviens que quand on a lancé la première émission on avait l'impression d'avoir tellement charbonné que quand on a vu le résultat de vue on s'est dit c'est frustrant c'est frustrant de ouf parce que tu t'es investi à 200% pendant des années et toi tu te vois déjà faire 50 000 vues 60 000 vues 100 000 vues et en fait ça n'arrive pas tout de suite ça prend du temps et il faut vraiment te poser travailler réfléchir à comment tu veux porter ton projet sur le long terme il ne faut même pas essayer de calculer te dire à telle date je vais exploser à tel truc il faut juste faire ce que tu kiffes il faut croire à fond et tafait et ça percera quand ça devra percer GXBSV underscore à quand les vêtements le site internet et l'appli Manenco vous attend en gros pour la marque pour la marque de vêtements je trouve que Camino c'est cool en tant que média mais je trouve c'est pas cool en tant que marque et si on prend la parole sur ça avec tous les trucs de marque qu'on critique tous les jours il faut qu'on le fasse bien sinon vas-y faire dévouer si on fait un t-shirt avec un logo Camino au milieu et qu'on le vend ça va être du merch et pour l'instant on a envie de construire un truc meilleur du coup on prend notre temps mais c'est sûr c'est des trucs auxquels on réfléchit souvent mais quand ça va arriver on espère que ce sera bien de toute façon avec un gars comme Monroe dans l'équipe ça peut être que bien de toute façon il y a des chroniques il y a des chemises il y a des chemises Carlo demande quel est le projet dont vous êtes le plus fier et le projet dont vous êtes le moins fier si vous choisissez autre chose que sneaker event porte de Versailles c'est complexe franchement franchement c'est complexe moi pour moi franchement c'est sneaker event porte de Versailles c'est la première fois où Madaron elle est venue avec ah ma main et c'est c'est genre ils ont vu vraiment ce que c'était la puissance je pense c'est le truc dont je suis le plus fier parce que Madaron elle a vu après franchement tout ce qu'on a fait c'est archi bon en vrai c'est vrai que quand tu fais pour l'avoir fait aussi sneaker event quand t'es Darren c'est un peu spé enfin moi c'est vrai que quand mes parents ils sont venus en fait tu te dis toujours un peu ça revient à ce que on disait tout à l'heure ils foutent rien ils sont en train de rien foutre et quand ils débarquent qu'ils voient la horde de personnes dehors qui fait la queue depuis 3h pour payer pour rentrer pour payer et quand tu rentres moi à l'époque c'était au 40 du temple tu vois la salle qui était balèze déjà à l'époque alors là encore pire rapport de Versailles c'est chez Watt tu vois un peu c'est le salon de l'auto et tout ça d'ailleurs je pense que le meilleur projet c'est sneaker event mais en tout cas moi mon meilleur accomplissement c'est les bureaux à Paname franchement en gros genre pouvoir venir à travailler dans ce cadre là c'est trop c'est le meilleur truc et en plus genre tous les matins on arrive pour aller au taf et on croise des gens et les gens ils se disent jamais que notre taf c'est ça tu vois franchement ça me donne du boost pour toute la day pour continuer de faire que l'aventure elle continue franchement les bureaux c'était dard je me rappelle même quand on est rentré dedans c'était dard et quand on les a enfin aménagés quand on a fait le premier aménagement on levait les murs et tout c'était dard et la photo on est tous là après l'aménagement elle était dard je crois ça restera gravé dans ma tête genre quand je serai vieux je dirai à mes petits-enfants quand j'étais avec mes gars on a fait ça c'était trop dard franchement c'est trop kiffé c'est vrai que je me mets à la place des gens qui sont là ils voient des mecs débarqués avec des casquettes des fonds des capuchés et tout ça ils savent pas qui on est ce qu'on fait on rentre dans notre tanière et on en sort pas jusqu'à 23h minuit et on crie surtout frérot vous l'avouez et des fois je me mets à la place quand je passe devant eux je me dis qu'est-ce qu'ils se disent tu vois une personne comme moi ok là t'envoies 10 ce qui passent ça rend ça sort il y a un truc que je kiffe et quand j'arrive devant la porte là-bas j'appuie sur le truc pour rentrer je pense que tout le monde me prend pour un livreur ou un truc comme moi et moi dans ma tête je sais franchement c'est un kiff il y a un délire aussi et puis Rush de Paris autour de vous autour de là où vous avez les bureaux il y a plein de boîtes et que je pense que c'est possible que 50 à 60% des boîtes qui sont autour qui sont des boîtes un peu traditionnelles avec des gens qui ont 40 ans et plus elles sont en struggle tu vois elles arrivent pas à survivre ça veut dire je pense qu'à moitié des boîtes pas elles périclite mais elles sont en mode c'est dur de faire du business et vous à la force de votre travail de votre détermination ça tourne pas mal tu vois je pense que dans le coin là dans votre ensemble de bureaux où vous êtes je pense qu'il y a pas autant de boîtes qui tourne aussi bien d'un point de vue global tu vois je dis pas que tout le monde est en train de devenir millionnaire mais le business est sain et je pense que les gens ils s'en rendent même pas compte à mon avis tout le monde pense que vous êtes des trompettes ici du premier jour où vous êtes arrivé jusqu'au dernier jour où vous allez partir alors que quand vous allez partir c'est pour avoir deux fois plus d'espace et qu'eux ils sont toujours en PLS quand je vois les gens dans les bureaux à côté frérot ils ont tous mal et tu vois tu parles de rigoler et tout frérot les gens s'ils rigolent pas c'est parce que c'est pas drôle je pense et là en plus tu vois tous les mecs ils se barrent enfin tous les mecs là autour c'est des fonctionnaires tu vois ils arrivent à 11h vous êtes déjà là ils partent à 19h-18h vous êtes encore là et je pense qu'ils doivent se prendre la tête alors que la seule raison pour laquelle ça marche c'est que vous bossez et tu sais souvent les gens ils comprennent pas ça toute la journée ils regardent sur Instagram ou sur Youtube ou chez le voisin pourquoi lui ça marche moi ça marche pas mais ce qu'ils comprennent pas c'est qu'ils perdent la moitié de leur temps à regarder pourquoi ça marche pas chez le voisin alors que juste le voisin ils regardent juste le voisin tout à fait tu vois c'est cool c'est encore une fois ben vous êtes pas moi je me souviens avoir visité des bureaux à Stalingrad à des coagamas frérot c'était possible à prendre et finalement vous êtes pas du tout là-bas vous êtes dans un quartier où les keumas elles se battent pour venir tu vois c'est réel je sais pas si ça répond vraiment à la question mais en fait je suis grave fier de tout ce qu'on fait et je suis encore plus fier de ces derniers temps parce que mes parents ils commencent à vraiment capter l'ampleur du projet tu vois il y a par exemple mon père qui m'a appelé ce matin et qui m'a dit ouais et du coup il y a un gars qui s'est arrêté à la station essence et qui lui a parlé tu vois et qui lui a dit ouais ces gars-là ils sont grave stylés j'aimerais trop pouvoir les rencontrer machin grâce à eux j'achète plein de ça plein de trucs il y a plein de monde qui les suit et tout et mon daron il m'appelle il me dit ouais ça va elle-ci et tu vois il me dit ouais il y a un gars il est venu il m'a arrêté il m'a tenu la jambe pendant deux heures parce que et tu vois je trouve ça je trouve ça lourd parce que ça montre vraiment tu vois le taf qu'on fait et même une fois j'avais rencontré un abonné à qui j'avais acheté une paire sur Vinted et je lui avais dit vas-y on se fait une remise en main propre et tout en fait on a tendance à minimiser tu vois le taf qu'on fait et l'impact que ça a sur la communauté et je me souviens qu'il m'avait dit ouais en fait on avait passé la journée ensemble et il m'avait dit ouais c'est franchement tu prends le temps toi et le site tu prends le temps de passer une journée et je dis mais vieux c'est normal on est samedi j'ai rien à faire tu me proposes d'aller faire les magasins tout ça vas-y on y va et il me dit ouais mais à l'époque on avait 80 000 abonnés ou 100 000 abonnés et il me dit tu te rends pas compte et j'ai dit mais non mais c'est tout à fait normal il me dit ouais t'as quand même vous êtes capable de remplir le stade de France et il y a 20 000 personnes qui restent dehors et d'un coup je me suis remémoré le stade de France et je me suis dit ah ouais quand même et en fait on fait un taf qui est ouf et je pense que vu qu'on a la tête dans le guidon on a tendance à minimiser il y a encore plus de trucs et je suis grave fier de mes frères voilà ouais là je pense qu'on va lancer un peu les questions qui reviennent très très souvent donc double question de deux personnes différentes je les mets ensemble parce que voilà c'est un peu logique si tu lisais ça c'est marrant yes donc la première c'est Gaëtan underscore Walter Drinking Bad qui est le créateur de Camino TV et la deuxième Alex avec deux X FNR qu'est-ce qui vous a donné l'envie de créer Camino TV ainsi que l'origine de ce nom on l'a dit au début quand on s'est présenté je pense le créateur c'est Sean c'est Sean qui avait un petit calepin rouge qui était très il était très mignon avec son calepin rouge qui est trimbalé partout et genre c'est lui qui a créé tout ça en gros notre but c'était bêtement de créer le contenu que nous on kiffe on kiffe les baskets on a envie de parler de basket tu kiffes la musique t'as envie de parler de musique t'as envie de jouer vidéo t'as envie de parler de jeux vidéo et plein de fois genre dans les médias tu vois déjà les médias on voit pas vraiment qui sont derrière tu vois et nous on avait envie de créer un truc où genre de une on se monte vraiment tu vois on donne nos avis avec nos forces et nos faiblesses tu vois et on parle vraiment de tout ce dont on kiffe plein de fois tu croises des gens tu kiffes les baskets mais en réalité ils kiffent aussi les jeux vidéo ils kiffent aussi le basket ball ils kiffent aussi la musique et nous c'est ce qu'on a fait et du coup on a créé plein d'émissions pour parler de toutes les thématiques qu'on kiffe du coup c'était ça l'objectif et c'était de le faire avec sans oublier une partie enfin c'était de le faire avec une espèce de partie éducative qui pouvait faire qu'un mec qui connait pas du tout bah il peut quand même sentir que genre c'est ouvert qu'il peut venir et qu'il peut apprendre et qu'il se sent surtout à sa place en tout cas j'espère que les mecs qui regardent nos vidéos ils se disent pas à un moment que c'est fait pour l'élite ou je sais pas quoi et c'est pour ça que genre on est un peu tous différents genre mon rôle est hyper classe qui est un peu plus street et du coup il y a plein de profil et c'est comme ça tout le monde peut se reconnaître et on peut parler des trucs qu'on kiffe c'est là aussi où les gens ils aiment beaucoup parler sur internet du coup et il y en a du coup ils aiment bien et nous on est toujours dans la démarche du coup de quand je dis nous c'est souvent lc du coup de creuser pour en savoir plus et pour pouvoir en parler le but final c'est que nous on donne notre avis sur ce qu'on kiffe en fait c'était ça depuis le départ question de TJW underscore 35 que je vais appeler œil de lynx pour la question qui vient pourquoi tu fais ça on dit que tu rappes parce que je rappe quand je parle et que j'aime bien et qu'un des critères de recrutement c'était de bouger les mains quand on parlait devant la caméra sinon ça marche pas qu'est-ce qui se cache derrière at Mané & Co qui est apparu en bio de certains membres de l'équipe t'es un stalker mais vas-y bien et en gros Mané & Co c'est une agence l'agence on l'a créée parce qu'avec le Média Camino on passait notre temps à parler des trucs qu'on kiffait et surtout genre essayer de décortiquer la manière dont les marques mettaient en vente leurs produits et comment elles organisaient leurs événements et en gros à force de critiquer ça les marques elles nous ont de les accompagner genre sur la stratégie digitale les accompagner sur la création de leurs événements et on n'avait pas de structure pour faire ça et du coup on a ouvert l'agence qui maintenant pilote et le Média Camino TV et qui crée des événements comme le Sneakers Event et à côté de ça on fait plein de créations de contenu photos et vidéos parce que par exemple des fois pendant la journée vous voyez Mike Cosmo etc. sur les ordi et vous savez pas vraiment ce que il y avait une question qui revenait tout le temps c'est ouais ils font quoi avec leurs ordi et tout tu vois des fois on fait de la création de contenu en marque blanche ça veut dire une marque a besoin de faire un espèce de spot publicitaire pour sortir une paire bah non on va le faire en marque blanche ou une collection de vêtements marque blanche ça veut dire en gros c'est pas diffusé sur Camino on voit pas que c'est nous mais c'est nous qui avons fait la production et à côté de ça on fait beaucoup de conseils pour les marques on fait de la stratégie digitale ça veut dire on accompagne la marque pour la sortie de son produit et on lui dit ouais qu'est-ce qui serait bien de faire pour la sortie du produit et nous on leur fait des recommandations en leur disant ouais ce serait cool de faire un truc avec ce média là avec cet influenceur là sur cet affichage là et en plus des fois on le fait aussi sur notre média on se bat pour que toujours on puisse dire absolument tout ce qu'on pense sur les produits et c'est pour ça qu'on parle de plein de produits et qu'on s'est battu pour avoir des bonnes relations avec les marques pour permettre à Cosmo de dire ouais ouais cette perle est dégueulasse moi j'en ai marre c'est moche c'est moche bah en gros c'est ça tu m'as de taf tous les jours c'est ça en vrai c'est l'évolution c'est une évolution naturelle pour moi pour moi chaque business tu peux pas faire de ton business genre plusieurs business en mode de c'est pas logique tu seras forcément limité par un secteur et je trouve que là on avait le média Camino qui nous permettait de nous exprimer mais genre on pouvait pas faire du média Camino aussi une agence pour pouvoir aider les marques aussi je sais pas une marque de vêtements etc donc pour moi c'était logique de passer à une étape au dessus et de créer vraiment une agence et de garder vraiment une identité Camino je trouve que c'était l'évolution naturelle ça permet de structurer ouais de ouf dans la continuité mais bon c'est un peu logique aussi il y a Lou O U I qui nous demande bon déjà qui nous dit c'est du genre ce que vous faites c'est Lou I et alors il y a trois O bah tu dis j'ai prononcé il y a trois O tu dis l'O O U I non mais en fait c'est un O le milieu c'est un O zéro bah l'O O mais j'allais pas dire mais on a hé je dis comme je veux ouais c'est du lourd ce que vous faites continuer je voulais savoir comment vous étiez rémunéré ou si vous aviez un boulot à côté car vous faites très peu de placement de produit ou autre bah en gros nous on travaille tous pour l'agence tout le monde ici a quitté ces demi-tafs les lingeries et la sécurité c'est pas grave et du coup c'est pas grave c'est pas grave à proximité de tout ce qu'on a besoin d'aller filmer ou même si on veut manger un truc frère après aussi il y avait rien pour manger le top moment émouvant pour moi c'est le départ parce que Mike il est en train de dire que moi j'habite un souvent il mettait deux heures aller deux heures autour pour aller jusqu'au bureau et le vrai truc c'est qu'il mettait deux heures parce qu'il laissait passer les trains et après il rentrait dans le train il arrivait au bureau à midi 13h et il disait ouais non ça fait deux heures et demie tu laissais passer les trains c'est un truc stupide mais chaque année après le sneaker oven il y a le moment où la salle elle est vide il reste que l'équipe tu vois genre tu réalises que bah tu sais tu réalises tout ce que t'as fait en fait et en fait t'es là on est tous morts et on est tous grave contents puisqu'on vient de faire un truc de ouf un gros mon top moment émouvant c'est quand le dernier de la bande de potes a pu arrêter son son taf qu'il avait sur le côté pour venir travailler uniquement sur sur le projet Camino et que genre Camino ça a apporté assez d'argent même si faut pas avoir l'impression en regardant la vidéo que ça veut dire qu'on brasse des millions tu vois mais en gros ça a fait en sorte que genre on puisse tous au minimum vivre du projet tu vois et ça c'était d'un pour moi c'était mon top moment à chaque fois genre à chaque fois il fallait qu'on se regarde dans les yeux et se dire vas-y 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 taf à côté parce qu'il faut le faire et c'était relou là quand tout le monde a pu arrêter franchement c'était d'un pour moi mon moment c'est le jour où on a pris la décision tous de dire vas-y bah mec lâche qu'on taf c'est bon dépose ta lettre de démission tout ça pendant longtemps genre on va dire pas dire je souffrais en fait je souffrais parce que je trouvais que je faisais partie d'équipe sans faire partie d'équipe parce que je partais trois jours des fois je revenais il y a des trucs qui s'était passé moi j'étais pâle après il partait en sneakers tour et moi je regardais mon planique je disais putain ça en fait je taffe je peux pas y aller et ça me cassait les couilles et quand on a dit vas-y frérot c'est bon le premier truc que je me suis dit c'est de dire je me suis dit vas-y je vais tout vivre et là il y aura plus de délire et c'est pour ça que je suis là tous les jours même malade je suis là et c'est pour ça je veux rien rater et c'est pour ça c'est le jour où on m'a dit pose ta lettre de démission et vas-y bon je rejoins un peu tous vos avis tous ces trucs là c'était des étapes graves importantes mais il y a vraiment un moment où je me rappelle et où j'ai pris conscience et ça faisait c'était dard de voir ça c'est quand on est parti en Suisse quand on est arrivé devant le magasin des petits et c'est un moment qui m'a marqué de ouf en fait ce moment là je me suis dit wesh genre jusqu'à on va en Suisse il y a grave des gens qui nous attendent tout ça et ça m'a fait prendre conscience que c'était un truc de ouf et franchement chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient me voir et qui me dit ouais c'est un truc de ouf ce que vous faites ça c'est des trucs qui sont trop importants aussi et encore aujourd'hui genre encore aujourd'hui on marchait dans la rue avec Monroe et ça nous est encore arrivé à chaque fois c'est incroyable et genre même que ça arrive près de chez nous je trouve ça ouf aussi parce qu'au début c'était pas forcément le cas c'était souvent la communauté parisienne qui nous connaissait et genre là je me promène à côté de chez moi je suis au Franprix ou à Leclerc et il y a des petits qui viennent me voir alors qu'on habite dans la même ville ils me disent c'est un truc de ouf ce que vous faites tous ces trucs là je trouve c'est les meilleurs trucs et il y a un truc avec ce que tu expliques c'est qu'en vrai moi je suis pas à l'aise avec le fait que les gens ils viennent nous voir dans la rue tout ça tu vois ça me fait kiffer intérieurement de fous furieux mais vraiment et c'est pour ça que des fois si vous venez me voir et je suis un peu chelou c'est parce qu'en fait je sais pas comment réagir tu vois en fait c'est un peu c'est genre le mec qui dit ah Max ça vaut quoi ouais et tout tu vois je chiappe mais je kiffe au fond tu vois donc venez checker des fois on se voit de loin ou des fois même je rentre chez moi je vois j'ai un DM je dis ah je t'ai vu aujourd'hui t'étais là nan nan je dis frérot viens me voir tu vois ça va dépendre aussi de mon mood mais en vrai je suis tout le temps guette c'est juste des fois je sais pas comment réagir en gros tu vois le moment en Suisse c'était dard et c'était d'autant plus dard parce que on avait pas d'abonnés et là on a toujours pas d'abonnés en vrai parce que c'est ça qui est ouf avec le truc Camino tu vois c'est genre on a pas beaucoup d'abonnés parce qu'il y a des gens qui ont vraiment des abonnés genre des millions tout ça tu vois et nous on avait des petits scores et même quand on avait des petits scores on sentait que quand on faisait un truc ça avait un impact sur le milieu dans lequel on le faisait tu vois genre des fois ouais on arrive à parler de certaines paires on arrive à voir que ça fait que la paire elle est portée tu vois et il y a plein de trucs comme moi sur lesquels on prend la parole et c'est un impact direct et c'est un kiff tu vois tu vois on a de la chance parce qu'on a une communauté hyper engagée et quand par exemple on fait un événement et qu'on dit aux gens de venir ils viennent vraiment tu vois quand on a fait le pop-up Karl Kani franchement c'était les grèves et tout moi je me suis dit il y aura son père tu vois en plus Karl Kani c'est une marque à l'ancienne les petits ils connaissent pas forcément moi j'avais plus peur de ça en fait je me suis dit vu qu'ils connaissent pas enfin la plupart de notre communauté elle est assez jeune ça se trouve ils vont pas répondre présent et en fait ils étaient là donc c'est ouf quand on a fait l'événement unique jeanba unique lo tu vois on a dit ouais c'est ouvert samedi dimanche vendredi il y avait déjà des gens samedi matin dimanche t'es blindé laisse tomber quand on a fait le sneaker event pareil tu vois on a beau dire ce qu'on veut tu vois il y a un monde entre ouais faire du contenu sur le web et piloter un événement de ce genre tu vois et c'est même si on s'entoure hyper bien pour le faire dans les meilleures conditions tu vois c'est quand même un truc de fou tu vois je pense que le moment le plus émouvant c'est quand on a vidé complètement avec l'ancien bureau et qu'on s'est retrouvé et genre tout ce qu'on avait vécu toutes les galères qu'on avait vécu tout ce passé tu vois le début de la création de Kamino genre c'était derrière et là on allait vraiment commencer on avait déjà commencé une vraie histoire tu vois mais là on passait à l'étape suivante et genre voir les bureaux vides et se dire ah ouais genre là on a vraiment quelque chose tu vois c'est un step et c'était incroyable c'est un de mes moments préférés avec bien sûr genre à chaque fin de sneaker event ouais c'est au fait mon meilleur moment moi c'est aussi le sneaker event sauf que je l'ai vécu grave différemment parce que j'avais grâce à vous notamment créé le stand CDR pour sneaker event qui était pas un bête de stand plus je prends du recul et puis je me dis que j'aurais pu faire mieux les choses mais l'aventure de créer le stand de venir avec mes potes et à 20 ans aller louer des giga camtard avec mon euro galérer pour aller louer un méga camtard aller le chercher le ramener à un point A pour aller à un point B on a vécu des bêtes de trucs je me dis que j'ai énormément de chance et puis aussi j'arrive sur le stand CDR et être reconnu par les gens en tant que personne chez Kamino TV alors que ça faisait très peu longtemps que j'étais là alors ça m'a donné trop le support et ça m'a fait grave plaisir et en plus de ça juste après vraiment rejoindre l'équipe c'est grave une chance et pour moi le sneaker event ça risque à chaque fois d'être une grosse étape et un gros rappel pour ma vie en tant que personne et mon développement bon BG si t'es encore là c'est que tu dis vraiment vraiment Kamino parce que là la FAQ c'est sûr elle a fait au moins au moins une heure et quelques on espère tous vous voir le 12 avril 2020 à Porte de Versailles pour la 13ème édition du sneakers event cette année il y aura plein de surprises qu'on va vous annoncer semaine après semaine jusqu'à l'événement prenez vos pré-ventes mes BG avant qu'il n'y en ait plus les places sont limitées je suis fatigué il est minuit 54 rendez-vous au sneaker event menez dans les commentaires encore des questions parce qu'on va répondre dans les commentaires c'est toi qui gère rendez-vous demain parce que demain il y a encore une nouvelle vidéo qui sort c'est comme ça chez Kamino on va vous bombarder de promotions pour le sneaker event on espère que vous allez tous être là qu'on va passer un énorme moment on va pouvoir savourer après le sneaker event comme Elsie l'a dit donc mes BG à demain parce que c'est une très bonne soirée de bon dimanche Swab en fait moi aussi j'ai un cadeau pour vous les gars vous êtes là c'est Noël pour tout le monde Swab bien moi ouvre ça mon pote C'est génial ! Sous-titrage ST' 501